Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche, Martin Vachon, Frank Grenier, et bienvenue dans nos nouveaux studios. Oui, c'est quand même, ça look quand même. C'est très beau, c'est très beau, ça sent le 9. Tu trouves? Ben, la table a sent le 9. Ça sent le 9. Martin Vachon, le sniffeux de meubles. Je suis le sniffeux de meubles, ok, mais juste arrête à sniffeux, ça fait... Oui, même 2 aurait pas être pire à continuer. Le sniffeux de... Iiii, mystère. Oui, fait que c'est nos nouveaux studios, dans le fond, on peut l'expliquer, peut-être que vous avez passé ça dans les actualités de Louis, mais les studios, dans le fond, la bâtisse pas loin de KO, elle passe au feu, fait que bref... Oui, mais toi qui trouves le nouveau studio, ton truc a marché, l'incendie qui t'a provoqué. Je t'ai mis le feu dans l'eau, t'as pas mal. Ah, là, ils ont la preuve sur vidéo. Ok, on recommande. Ah, on mettra pas ça au montage. Oui, fait que c'est nos nouveaux studios, on est comme... c'est comme bizarre, tu sais, les chaises sont différentes. Il y a plus de place, un peu, je suis quand même... Oui, on est vrai. Moi, je suis quand même... Toi, t'es un... en tout cas, le soir, hey! Mais c'est vrai qu'on a vraiment de place. Oui. Je ferais une sieste. La table est comme un peu plus grande, on sait plus comment... Oui, on a perdu nos repères. On sait pas quoi faire en ce moment, bon. On le sait pas, c'est grand. Pis toi, Martin, aujourd'hui, est-ce qu'il faut demander à l'invité de parler moins fort et de pas crier ou... On le dit. Moi, je suis en train de le dire. J'y allais, je vais être capable, ça apparaîtra pas. Non, non, mais... Bon, il faut être transparent avec nos sportifs. Fait qu'est-ce qu'il faut parler pas fort, Martin? Je suis hangover, mais je suis une victime là-dedans. Ah bon, 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 vrai! Hey, je t'ai même appelé. J'explique, je fais les premières parties de Dominique Paquet en ce moment pour faire la promotion de mon one-man show. Et Dom est, comment on pourrait dire, festif. Il est festif dans la vie. Et ses fans sont festifs. Parce que on rentre dans un bar, pour vrai, ça fait dix minutes qu'on est là, on a reçu trois shooters. Et moi, hier, je savais qu'on avait l'enregistrement aujourd'hui. Je m'en allais là-bas, pis j'avais... Je me dis, Martin, couche pas là, pis reviens, reviens, sois calme, tranquille, tu vas être meilleur pour les... Mais plus les kilomètres, plus j'avançais proche de Victoriaville, et plus je me disais, c'est quand même juste à une heure, les sportifs, là. Ah ouais, hey, j'avais même pas amené mes affaires pour coucher à l'hôtel. T'es de moins en moins victime, hein, juste à te le dire. Ouais, mais regarde, je suis imprensable, pis genre, j'ai juste dit, « Ouais, je viendrai pas », il a fait, « Ah ouais, tu viens pas? Come on! » Ah, OK. C'est vrai qu'il aurait dit de même. Ouais, come on! Ah ouais, OK, OK, OK. Mais ça a été une belle soirée, le public de Victoriaville. Ça va être long. J'ai comme pas le goût d'ordir, tout ce que j'ai bu, c'est comme... Peut-être que tu vas y goûter en le disant. Ah, non, 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 il y avait des shooters. Il y a eu beaucoup de shooters, pis j'essayais de rester sur la bière, mais à cause d'âme, lui, il boit plus des bouteilles de phare, fait que là, il y avait des phare, mais il y avait des phare. Je peux plus qu'à le parler. J'ai chaud. Ça va être un long épisode, aujourd'hui. Mais c'est pas si pire, t'sais. Ben, c'est pas vrai. Après, nous, le podcast, ce soir, on va aux Canadiens de Montréal. J'amène Frank au Centre Bell, pis t'sais, genre, le lendemain de Bross, que je trouve ça difficile d'aller au Centre Bell. Je fais comme, « Ah oui, c'est vrai, on va aux Canadiens. » Ça, c'est... Chaque but, 20 000 personnes vont crier. Ben, le son, ça me dérange pas, c'est juste ma vie en général. Le son, ça me dérange pas, mais vivre, c'est pénible. Juste tout. J'étais en commande de l'auto tout à l'heure pour avoir un café, dans une compagnie de café. Une commande de l'auto, je veux juste m'en nommer la compagnie. T'as tout fait ça. Fait que j'étais au team. Et c'était long, pis j'ai failli l'échapper. Genre, j'étais plus capable. Pis toi, tu te fâches pratiquement jamais. Jamais. En plus, t'allais péter une corde. T'as ce point-là. Fait qu'aujourd'hui, si l'invité dit des choses... Contradictoire, Martin, ça se peut qu'il y a un combat. Je sais pas. Mais, malgré tout, ça a été une belle soirée hier. T'as eu du fun. J'ai eu ce plaisir. Et j'ai vécu une grosse semaine avec Dominique. Parce que... Oh, faut que je parle de ça. Cette semaine, on était en show à Québec. Et Dom, vous avez vu l'épisode, c'était un gros fan de cartes. T'sais, nous, on commence à triper beaucoup ses cartes avec la carte cachée. Fait qu'il m'a amené dans un magasin de cartes. Pis là, Dom achetait des boîtes, des caisses. Moi, je suis comme, OK, on va l'acheter aussi. On va tenter le hasard. T'as une boîte? Non. J'ai pas le budget Dom. Fait que moi, j'ai pris juste quatre petits paquets d'années différentes pour avoir... OK, celle-là, tu peux avoir une Jackie ou celle-là, tu peux avoir la première. Fait que j'ai ciblé ce que je voulais avoir. La première, je pense qu'une Future Watch. OK, une recrue, mais elle n'a pas signé rien. C'est qui? Je me suis même plus. Martin Cott. OK, ouais. Mais là, j'ouvre un autre paquet et ça s'est passé en trois temps. Ça fait comme, hey, c'est une Future Watch. Hein, elle est signée. Hein, c'est Cole Caulfield. Et pour vrai, je vais mettre le vidéo sur les réseaux sociaux des sportifs. T'as juste, moi, dans le magasin qui est, ben non, ben non, pis t'as Dumpack qui est crampé à côté parce que c'est quoi la chance? D'habitude, tu pognes et t'achètes des boîtes qui a 18 paquets. Pis là, tu peux avoir, il y a une Future Watch là-dedans. Pis t'es chanceux, c'est signé, t'es chanceux si c'est une Cole Caulfield. Et là, moi, j'ai une carte qui, c'est elle qui vaut le plus de toute cette série-là. Ah, c'est la plus chère de toute la série? Cette série-là, moi, je m'en fous, je vais te dire. Tu sais, genre, le gars du magasin a dit, je l'ai vendue celle-là la semaine passée, 1200 $. Et elle est vraiment belle. Ben, tu sais, veux-tu l'avoir? Je te donne 5$. Je veux l'avoir? Elle est là! Je l'ai amenée! Je la traîne partout sur moi. Ça, c'est Cole, mesdames, messieurs. Cole, ça, c'est les sportiches. Les sportiches, c'est Cole. Est-ce qu'au Centre Bell, si jamais on réussit à aller voir Cole... Il n'a dit pas que j'ai ça. Oh, ça, ça, on n'est pas live. Ben, tu vas la faire re-signer par Cole. Une double signature, ça, tu n'as jamais vu. Je pense que ça perdrait de la valeur. Ça serait juste un gros barbeau. Tu dis, Cole, émite celle-là, signe par-dessus. Et les coins sont vraiment... Tu sais, c'était... Je venais de gagner à la loterie, là. Tu sais, il l'a déposé sur la table. Et là, il y avait comme une cérémonie avec l'employé du magasin. OK, là, il l'a mis dans un petit papier. Après ça, il l'a mis dans la boîtier avec un tape avec tout. Puis, tu sais, là, elle est bien protégée. Fait que moi, ce que je vais devoir faire, c'est l'envoyer, la faire grader par PCA, voir s'es-tu, genre, sur l'échelle de 1 à 10. Ça, ça peut être stressant parce que tu envoies ta carte par la malle. Oui. Puis, tu dis, peux-tu la grader, s'il te plaît, puis m'en retourner? Mais là, à un moment donné, s'il y a des délais, elle ne revient pas. C'est ça, tu fais... Puis, c'est juste un d'autres qui est partie de mes cartes. Ben, c'est ça, mais on va en parler tantôt à Oli. Puis, Oli, il va me présenter quelqu'un que lui s'occupe de toi, de tout ça. Mais j'ai dit, ouais, mais je ne veux pas comme... Tiens, là, ma carte. Quelle carte? Oh, j'ai perdu ma carte. Ma Cole confie. Fait que si on dit elle est chanceuse, puis elle est gradée 10, genre, ça vaut le double. Fait que moi, je la garde en fonction... Si Cole, on dit, il bat les records, genre, il est le premier marqueur depuis Stéphane Richet à faire 50 buts dans l'histoire du Canadien, elle va encore prendre plus de valeur, là. Fait que je suis... Non, mais Tom, il n'arrivait pas, il dit, t'es tellement mardeux, t'es... T'es écœurante. Ouais, mais là, ça vient dans le... Unleash the Kraken. Je vais comme, oublie ça. Moi, j'avais juste besoin que tu me hooks. Et là, je suis gambler. J'ai comme... Depuis le début, tu dis ça. Tu dis, j'ai assez... J'ai eu des cartes, j'ai juste de la bouette. Juste des cartes correctes. Tout le monde a des bonnes cartes. Moi, si tu m'en donnes une bonne, je deviens maladif là-dessus. En plus, je commence ma collection avec Cole. T'sais, il y a quelque chose de... Elle est tellement belle. Fait que Cole va être avec nous aujourd'hui. Puis Cole, tout un... Il vient juste parce que c'est Montréal aussi, mais t'as un amour pour lui. T'avais fait un échange pour aller le chercher, te les simuler de hockey aussi. J'ai donné beaucoup de joueurs fictifs pour aller chercher Cole. Puis en ce moment, j'ai tellement de bonne équipe, ils jouent sur ma carte. Faut que je tiens. Mais c'est vraiment... Est-ce qu'il aurait pu y avoir le conto doré, maintenant? Je vois qu'il y a cet argent. Souvent, ils font les deux versions. Mais elle, comme... T'sais, il y en a beaucoup. C'est pas une édition plus rare, comme on dit. Dom, c'est Austin Matthews, il y en a dix dans le monde. Ça, il y en a quand même 999. C'est quand même... Elle est moins spéciale. Pareil. Elle est moins spéciale. Mais ça, c'est la bième. Puis elle est spéciale dans mon cœur. Fait que ça, est-ce que tu vas la vendre pour payer une tournée au prochain show de Dom? Non, pas de suite. Mais il faut que tu les vendes un moment donné où tu peux les garder. Mais t'sais, moi, on va dire, je le sais, mon but, ça serait genre la vendre dans cinq ans quand Cole, tu sais pas s'il va pas re-signer. Tu veux qu'ils sont encore à Montréal pour que des fans du Canadien veulent Cole Caulfield recrus signé quand il a fait compter 50 buts, puis on a gagné la coupe. Le meilleur move, c'est qu'il signe à Toronto. Le marché de cartes est tellement gros là-bas. Ça fait tellement peine. T'as juste dit, Cole Caulfield à Toronto, j'aime pas ton scénario imaginaire. C'est sûr que tu vendrais la carte quand tu veux. Ouais. À Dom. Elle va-tu rester là tout le long? Ben oui! Je trouve ça cool. C'est Cole. Il y a trois animateurs. Tu pourrais arriver ici avec ma vieille procède des Whalers. Darren Turcot. Moi, c'est ma carte. Je trouve ça bizarre qu'Olly est loin de nous. Je veux juste dire quelque chose. D'habitude, Olly était... On le voyait, on pouvait lui parler, mais là, Olly est derrière dans le nouveau décor, puis je trouve ça bizarre. On l'a entendu rire tantôt, ça m'a fait du bien. Le paysage est plus beau, mais c'est plus weird. Ben, le paysage, moi, quand je te regarde, il est toujours beau. Ben oui, moi aussi, mais Olly était là, ça se crappait tout. Ha! 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 Bon. Fait que ça va être un beau podcast aujourd'hui. On commence-tu? Ben oui, aujourd'hui, Pierre-Bruno Rivard. Pibi. Notre ami. Puis en plus, c'est drôle parce qu'on ne sait pas de l'ordre des diffusions avec son podcast, mais nous, on va sur son podcast demain. Fait que je ne sais pas mardi ce qu'on fait avec lui. Comment on appelle ça? C'est une série à l'erotour. C'est quand les Simpsons sont allés dans Family Guys. Des crossovers. Ouais, c'est des crossovers. Mais c'est une série à l'erotour. Il vient à notre domicile parce qu'on s'en va à son domicile. Ouais. Fait que je n'ai aucune idée s'il est sportif. Mais je sais qu'il joue au hockey un peu. Moi, je connais le côté sportif de Pibi. Je ne vais pas le dire tout de suite. On va le découvrir avec lui, mais c'est un sportif, Pibi. Ah ouais? Pour le jouer au hockey avec lui. Ouais, ça, je sais qu'il est quand même... Ah, il n'est pas si bon, me semble. Il me semble... Il me semble... Il me semble que je l'ai vu. Il va aimer cette intro-là, Pibi. Ouais, mais je pense qu'il n'était pas si bon, mais il a fait preuve de courage et de détermination. Pibi, au hockey, comment dire ça? Il veut. Mais il est meilleur que moi maintenant. Il a tellement continué à le faire. Puis moi, j'ai juste pris ma retraite. Mais Doro a eu du cœur au hockey, Pibi. Comme si t'allais juste au hockey. Sinon, il n'y a pas le cas d'homme. Fait que voilà. L'eau, c'est bon quand t'es hangover. Dans les commentaires, ça va être des trucs de hangover. Boire un oeuf cru, t'as-tu assis ça? Pourquoi on est des sportifs et on ne boit pas du Gatorade en ce moment? J'aurais tellement été bien avec du Gatorade. As-tu attaqué le feu par le feu? As-tu repris une autre bière ou une autre chatte un matin? Non, non, non. Non, mais un gros déjeuner à l'hôtel, t'sais, avec des oeufs, des patates. Ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais vous voyez, c'est moi le sage des sportifs. C'est lui l'espèce de dévergondé qui part tout le temps sur la rumba. Moi, je suis sage. Moi, je prends des déjeuners plein de gras, mais je n'ai pas besoin de boire avant. Toi, tu combats le feu, mais tu ne prends pas de chance tout le temps. D'un coup, je veux boire cette semaine. D'un coup, j'avais soif hier. Ce matin, je vais déjeuner avec du gras. Donc, voilà. C'est ça, cette semaine. Cole Caulfield est avec nous. C'est quand même barrage. C'est fou, elle est tellement belle. Bon, j'espère que Pébé va l'aimer. On va lui montrer. T'en laisses-tu là? Ben oui, je laisses-tu là pour vrai. Il ne faut juste pas que je l'oublie. Rappelle-moi-les. Donc, bon, podcast, on va dire merci. OK, j'ai une carte. On va dire merci à la carte cachée. Merci à notre commanditaire, à la carte cachée. Des amis à nous, super gentils. Ils ont un magasin de cartes collectionnées à Saint-Jean-Sochelieu. Vous le savez, si vous êtes habitués des sportiches, plein de cartes de sport, de Pokémon, n'importe quoi. Puis, ils vont s'occuper de grader ma carte. Il y a même un bar pour que tu déballes des cartes avec un petit drink. Fait que c'est parfait. Ah, bon, on n'a pas de drink. OK, on enchaîne. Hé, bienvenue aux sportiches. Les sportiches. Pébé, je te présente Cole. Cole, Pébé. Salut, Cole. C'est rendu le co-animateur des sportiches maintenant. J'aime beaucoup ce que vous faites. Exactement. J'ai été chanceux cette semaine. J'ai trouvé ça dans un paquet. Oh, shit. OK, signé puis tout. Oh, oui, je suis vraiment, vraiment chanceux. C'est pour ça que là, je brague puis je l'ai amenée, mais je l'ai trouvé excité. Je la traîne sur moi. Puis, en vrai, je ne savais pas quoi faire avec. Genre, toute la soirée, je fais comme, ben là, je la laisse dans mes poches. OK, ben là, je ne peux pas la laisser dans la loge. C'est comme un enfant. C'est mon... J'ai un troisième enfant. Ben oui, le pendentif qui ramène ma famille. On s'en crie, ça. On veut le rôle. Vu qu'on est dans les présentations aussi, Martin, je te présente le drummer de Motley Crue. Salut. C'est le motif Léopard. Oui, c'était zéro sportiche, mais on a tellement parlé de ta chevelure avant d'entrer en hône. On était comme, c'est incroyable. Les gens qui nous écoutent audio, puis si vous ne connaissez pas Pierre-Bruno Rivard, vous devez soit le googler ou venir sur YouTube écouter cet épisode-là. Je pense que ceux qui l'écoutent audio voient ses cheveux quand même en ce moment. Oui, c'est ça. Je pense que ça passe là. Ça transcende. C'est incroyable. C'est un hommage aux lanceurs de baseball des années 90. Oui, hein? Je veux te voir avec une casquette là. La casquette de trocqueur avec le filet là. Il ressemble à Jagger. Un peu quand même. Wockey, ça me fait ça. Le flow qui débarque du casse. Chaque fois que je fais la classique car de Kevin Raphaël, il y a tout le temps des photographes professionnels puis genre les photos sont insane. J'ai l'air de tout ce que je ne suis pas. Mais tu sais, je suis en gear de hockey, je suis, j'ai la longueuil, j'étais intense. Ça fait des belles photos pour Tinder. Parce que parle-nous de ton niveau au hockey parce que je t'ai comme roasté sans le vouloir en l'intro. Je me suis dit « Ah, pépé, il me semble qu'il n'était pas si bon que ça. » Tu as dit l'inverse. « Pépé, il était bon au hockey pour l'IRFG. » Non, pas tant que ça finalement. Mais je pense que je te dis ma théorie. Mais ça, mon souvenir, c'est que tu n'étais pas si bon mais tu as tellement travaillé fort que tu es devenu Chris, pépé. Ben, je pense que en fait, moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon au hockey mais j'ai effectivement travaillé super fort puis dans le fond, moi, je rattrape mon manque de talent par du cœur. Tu as du cœur, c'est ça que tu dis. Fait que je patine puis je grind puis je gosse le monde avec la poc. Tous les trucs qui ne demandent pas nécessairement un niveau de skill avec le bâton, je suis capable. Fait que tu es de courir après puis ne pas te lâcher. Puis c'est juste de l'effort puis de la… Tu es de l'osti de mouche. Non, lâche-moi. Mais il joue de même à NHL et au PlayStation. Exact. Il faut qu'il a tout le temps. Il joue vraiment de même. Exact. Fait que j'ai un tempérament plus défensif en fait. Mais ça, c'est dans tous les sports que j'ai pratiqués dans ma vie. Je suis un… Je pense défense tout le temps. J'ai toujours été de même. Fait que je suis meilleur dans des positions où il faut que je t'empêche de faire de quoi qu'il faut que je crée quelque chose pour aller faire un point. OK. Ça a toujours été ça. T'es-tu ce sport-là? C'est ça? Moi, toi, tu le connais un peu plus sur le côté sportif. Moi, je n'ai aucune idée. Alors parle-nous. C'est quoi ton rapport avec le sport, toi? Attends, on va te surprendre un peu. C'est quoi le sport que t'excellais au secondaire, Pibi? Le volleyball. Le volleyball. Il est une machine de volleyball. T'es une machine de volleyball. J'ai joué national, tout. Le mot « machine » est trop bas. Ben oui. National. Oui, c'est parce que je fais 5 pieds 10, fait que je ne suis pas super grand. C'est ça qui m'impressionne. Mais j'avais une position défensive. Au volleyball, ceux qui ne connaissent pas tant le sport, tu sais, des fois, tu le tarines, tu vas voir quelqu'un dans une équipe qui a un chandail d'une couleur différente des autres. Ça, ça s'appelle le libéraux. Ça, sa job, c'est juste… C'est libéraux qu'on dit. Oui, c'est ça. Non, le libéraux, ce n'est pas le même rôle. Avec ton char de luxe, tu vas avoir de la poudre. Exactement. C'est juste gratuit. En gros, la rotation en arrière, tu as trois joueurs en arrière, trois joueurs en avant au volleyball. Ceux qui savent ça, il y a une ligne entre les deux qui séparent. Le libéraux, il fait juste la défense. Ça veut dire que je remplace souvent le joueur de centre qui vient de faire un service. Je ne fais pas de service. Il fait un service, on perd le point, il arrive sur le terrain. Moi, je rentre, je le remplace, lui il sort et moi, je fais juste de la def. Ma job, c'est juste de réceptionner les services, récupérer les balles perdues, me mettre dans la ligne où les gars ne bloquent pas en allant au filet pour récupérer les balles. Pébé, j'ai la bitch de son équipe. C'est ça qu'on comprend. Exact. Exact. C'est celui qui reçoit tous les smashes et qui ramène. C'est vrai que ça, je me mets dans le trou où les gars ne bloquent pas en avant et si l'attaquant frappe là, moi, je suis en dessous et je remonte. Je mangeais des ballons sur la gueule et c'était ma job. On a fait un tournoi de volleyball amical un moment donné. J'avais oublié ça. J'ai joué avec Pibi dans mon équipe. C'était du 4 contre 4 mais vraiment friendly. Pibi est venu et il était tout le temps fâché contre nous autres parce qu'il était comme « Là, il faut que tu te grouilles. » J'ai essayé, Pierre-Bruno. Un moment donné, après une game, il avait « Regarde, j'ai joué compétitif. C'est sorti. Maintenant, il s'est ajusté. Après, on a le vu. » La première game, tout le monde le regarde. Calme-toi, c'est une levée de fond ici. Je m'excuse tellement puis ça a été l'image des enfants malades. Ça a été ça mon problème parce que j'ai tellement joué à un haut niveau qu'à ce temps, je ne peux plus jouer. Là, je pourrais parce que je ne suis vraiment plus en forme donc je pourrais aller d'une ligue récréative puis je serais correct. Mais c'est ça, l'organisation de base de juste où est-ce qu'on se place, c'est quoi les jeux, juste les trucs de base de réception, on passe attaque. Il y a plein de monde qui ne font même pas ça. Ça me fâche. Moi, ma stratégie de positionnement, c'est celle du sud. Dans le sable, tu fais un point, je suis un dril. Oui, c'est ça. Moi, ça me faisait rocher. Je me faisais rare, tu me voles la balle. J'étais comme, ben non, mais tu n'y allais pas puis on ne veut pas qu'elle tombe à terre. Moi, je couvrais toute l'arrière au complet, toute la largeur. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Tu as joué niveau national. Donc, c'est quoi? Tu étais Team Québec dans les… J'ai joué, en fait, mon club de collège français, samouraï, pas loin d'ici parce qu'on retourne en ce moment. Dans le fond, on a fait les nationaux plein de fois. J'ai fait l'équipe du Québec, ben les Jeux du Québec, j'ai fait ça. J'étais à l'équipe étoile au cégep, mais c'était juste du 2A, ce n'était pas du 3A. J'avais comme, finalement, il fallait j'aille à Laval, ça ne me tentait pas. Puis, on a gagné, dans le fond, troisième place aux Canadiens. Wow! Puis les provinciaux, on a gagné une barge. On faisait jouer notre banc au provincial, mettons, puis on gagnait. Wow! C'était ça, on était vraiment trop forts. J'avais pu jouer un banc, mais… Ça smash un banc! Ça smash un banc! Fait que moi, c'est ça, j'ai joué à ce niveau-là. Puis au collégial, j'ai joué juste 2A parce que je jouais à la Champlain, pas loin de chez nous à la place de… Puis, il a fallu j'arrête parce que j'avais l'égo de… On était tellement bons que quand je suis arrivé au collégial 2A, là, elle n'était pas toute là. Puis je t'ai rendu comme cocky, là, de genre, mon coach, je ne le prenais pas au sérieux parce que pour vrai, je torchais. Fait que j'étais juste comme… Mon égo était ailleurs, Puis je suis le seul qui s'est fait expulser dans un tournoi de volleyball parce que l'arbitre voulait se battre avec moi. Hein? Quoi? Un arbitre de volleyball? Puis tu n'as pas fait de menaces ou de… Bien, pas des menaces directes, mais genre, je n'arrêtais pas de le roaster puis d'y crier après parce qu'il faisait des mauvais calls. Puis à un moment donné, il s'est tanné puis il est descendu puis il voulait venir se battre. J'étais comme, il était hein? Puis là, on nous a comme séparés, puis ils m'ont expulsé, etc. J'étais comme, je pense que je suis le premier libéraux, tu sais, position défensive, là, qui est tellement cocky que… Mais c'est parce que, c'est ça, je t'ai rendu… Ça me faisait chier un peu de ne pas jouer. J'avais l'impression que je jouais à un niveau qui était en dessous de celui que je devrais jouer. OK. Puis j'avais plein de Mitchum avec qui j'ai tout gagné ces tourneaux-là qui étaient là aussi, puis on était tous dans ce feeling-là. On avait choisi les études versus le niveau… Sauf que ça, c'est scolaire, mais il y a civil aussi. Il y a comme deux réseaux. Fait qu'avec ton équipe d'école, mais tu peux aussi jouer civil. Puis ça, c'est juste, peu importe l'école, c'est le club que tu bâtir. Puis là, on revenait tous ensemble, tout le monde de partout revenait, puis là, on continuait de faire des… De dominer. On était vraiment fort, c'est ça. Mais vu que c'était du scolaire, bien là, il fallait qu'on y aille avec qui c'est qui allait à cette école-là, puis on était moins fort, fait que c'était super frustrant, puis là, ça faisait sortir le pire de moi. Y'a-tu quelqu'un de cette équipe-là qui a fait une carrière de volleyball, qui est allé jouer à l'international? Oui, Andy Oshima, il est parti jouer au Japon. Ah, son nom est hot. Andy Oshima. Oui, bien c'était le fils de mon coach, M. Oshima, qui m'a pris quand j'avais 12 ans puis qui m'a tout montré. Puis lui, il est parti au Japon. Il a joué pour l'équipe nationale du Japon. Puis là, il n'habite plus là, mais il était là-bas, il était mannequin pendant un bout là-bas, puis il jouait pour l'équipe. Il était payé à jouer au volet. mais Andy Oshima. Oui. Moi, dans ma tête, il joue dans Karate Kid. Andy? Ah non, mais il est beau, il est bon au volleyball, il est retourné au Japon, il est mannequin. Oh oui. Il doit le faire aussi, il fait du bénévolat. Il est parfait, il est écoeurant. Il est son doc à médecine. C'est deux frères. Il veut une carte d'Andy Oshima au lieu de Cole. Bien, c'est ça. Fait que lui, il a joué là puis il y a plein de gars qui ont joué encore plus haut que moi dans mon équipe parce que j'avais des gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6 qui torchaient puis qui étaient équipe Canada. Fait qu'il faisait des tournois avec plein de clubs, c'était fou. Le côté compétitif qui est ressorti de côté négatif, est-ce que c'était juste au volleyball ou dans plein d'autres sports, t'es comme ça dès qu'il y a un sport que tu dois performer? Non, je suis pas comme ça du tout. C'est ça l'affaire. Au hockey, je joue dans une ligue de garage puis moi, je regarde même pas le score. Je m'ameuse, je m'en fous. J'ai pas du tout ça. On dirait que c'est parce que la scène a tout changé. Je vais tout chercher ce que j'ai besoin de chercher en validation sur le stage. Fait que j'ai plus besoin d'être loud dans un party, de prendre de la place. J'ai plus besoin de battre tout le monde à tout. J'ai plus besoin de pas de couper la parole mais de vouloir avoir plus d'attention. Fait que ça, c'est tellement comblé qu'à ce temps-là, je suis vraiment low-key puis dans tout ce que je fais, je m'amuse puis je suis relax. C'est plus le fun de même. Oui, c'est vraiment plus le fun de même. Mais là, c'est parce que c'était à une époque où genre, tu te connais pas, tu te cherches puis là, moi, j'étais petit meg, insecure et tout ça. On ne vient pas humoriste parce qu'on est plein de confiance. Fait que à ce moment-là, c'était assez... c'était ça. Oui, mais toi, t'es beau, pour ton information, je suis très hangover. Ah oui? Si tu trouves que Chris Martin, il a les yeux vitreux en me regardant aujourd'hui, c'est ça. Non, non, juste que tu me regardes, moi. J'ai oublié le reste. Oui, j'ai oublié le reste. J'aime ça que ce soit vitreux, je me vois dans ton regard puis ça me fait du bien. Tu m'as jamais regardé le même. Techniquement, je ne le regarde pas, je regarde la poubelle à côté de toi. Oui, mais moi, je suis capable de me convaincre que c'est tout pour moi, ça. Je suis curieux de savoir, à part le volleyball, c'est quoi, on va dire? As-tu performé dans d'autres sports? Je fais du skate. OK. Pas mal. Jusqu'à à peu près 17-18 ans. Puis là, j'ai arrêté parce que j'avais trop de blessures puis ça me nuisait pour mes tournois de volley. Parce qu'on faisait bien des tournois, on partait tout le temps. Fait que j'ai arrêté ça, mais j'ai fait du skate quand même assez longtemps. OK. Pas de haut niveau, mais tu étais bon, genre? Je n'étais pas pire, je ne suis pas bien à la fin. J'ai commencé à arrêter parce qu'à un moment donné, je commençais à avoir peur. Fait que plus haut que je popais, c'était genre 5-6 marches, mettons. Quand même. Juste ça, moi, je rachis. Ben, c'était mon max, j'avais peur aussi. En sortant des marches, il fallait qu'ils pèsent triangle ou grinder pendant vraiment longtemps. Là, c'était ça, j'avais ma barre qui apparaissait d'équilibre puis là, j'essayais de... Oups! Mais tu sais, on voit tellement de vidéos de monde qui se cassent la gueule. Oui, solide. Là, à chaque fois, tu n'étais pas obligé de faire ça puis que ça arrive, ta fourche pourrait être correct aujourd'hui. Exactement. Elle ne serait pas sur une rampe de métal. Ce n'est pas cool de regarder. Mais s'il y a la voix de Bruno Landry, c'est quand même drôle. Ça arrive un peu mieux. Avec un « wow », un « rewind ». Ben, c'est fait que j'ai fait ça puis c'est pas mal les seuls... Compétitifs, compétitifs, c'est les seuls sports. Mais il y a des sports dans lesquels genre je suis super bon puis je n'ai jamais pratiqué ces sports-là. Comme? Le ping-pong. OK. Je pensais que tu allais dire le pédalo. qu'il est bon au ping-pong parce que là, moi et Jean-Thomas Jobin, on a un duel à finir parce que lui, il était invaincu dans la maison de Big Brother. J'ai été invaincu dans la maison de Big Brother. Il faut s'affronter. Puis il va y avoir des paris. Mais là, si tu dis que tu es bon au ping-pong, il faudra que tu viennes aussi puis on va faire un tournoi à Ron Robin. Ben, moi et Jean-Thomas, justement, j'en ai parlé souvent d'aller jouer au Parc Laurier parce qu'on n'a jamais eu le temps de le faire. Mais je ne sais pas pourquoi je suis bon au ping-pong, man. On était dans un chalet l'autre jour puis on était une bonne gang, genre une dizaine. Puis il y a une tasse de ping-pong. Fait que je vois comme moi, il a sorti, il l'installe. Fait que là, il joue. Puis tu sais, c'est King of the Court, genre tant que tu gagnes, tu restes là. Puis là, tour de rôle, je pense que j'ai gagné 20 games de suite puis même pas proche. Puis tout le monde était comme voyons tabarnak, je sais pas, je sais pas pourquoi. Je suis comme tatatata puis ça se faisait tout seul. Puis man, ça c'était drôle. Manet, je vois sur une date il y a une couple d'années avec une fille puis tu sais, il y a des gens que quand ils font quelque chose, on dirait qu'eux autres ils amènent la compétition là-dedans. Ils ne sont pas capables de juste faire, on fait tout ça puis d'avoir l'espèce de côté relax que moi j'ai finalement acquis que j'avais pas au départ. Puis là, elle me dit, moi je joue au ping-pong beaucoup. Je suis comme, ben on va aller jouer au ping-pong, ça va être le fun. Tu sais, juste une date qui n'est pas plate, boire un verre puis jaser d'affaires dont on se crisse. Fait que là, je fais, ok cool, puis elle dit, je vais te péter. Je fais comme, ben tu me pèteras, c'est pas grave, je m'en fous, ça va être le fun. Elle parlait pas de ping-pong à ce moment-là. C'était ça? C'était ça le doigt. Il n'y a pas eu lieu entre les lignes. C'était ça le doigt. J'adore les balles. Ping et pomme. Mais là, on se pointe là-bas puis... Mange-moi la raquette. Mange-moi la raquette. Vraiment? La raquette. Elle aime les manches. Elle regarde. On te laisse venir. Puis là, elle me prime tout le long. Elle m'écrit puis elle est comme, hey, pas vrai, genre le ping-pong. Elle installe cette espèce de dynamique-là puis moi, je suis comme, je vais jouer le jeu, je m'en fous. Puis on arrive là-bas puis on commence à jouer. Mais je l'explose. Puis genre... On parle encore de ping-pong? Oui. On parle encore de ping-pong. C'est pas clair ce soir-là? J'ai pas couché avec. Zéro. Parce que ça me faisait juste rire puis ça m'a turné off un peu. Elle était tellement compétitive. Puis genre, je joue pas là. Puis j'appelle ton ping-pong genre, j'arrête pas de gagner puis c'est même pas proche là. Puis elle, elle joue tout le temps puis elle s'était primée puis genre, je vais te battre puis j'étais comme, ouais, OK, whatever. Puis là, elle se pompe puis j'avoue se fâcher parce que, hey, je fais à peu près pas d'efforts puis je gagne. Puis là, elle a computé pas là, genre de, tu sors de où? J'étais comme, t'as déjà joué? J'ai jamais joué. Je sais pas quoi te dire. Je comprends le ping-pong. Je sais pas là. C'est inné. C'est inné. C'est juste, catch quoi faire puis genre, c'est ça là. C'est comme Harry, la première fois qu'il est embarqué sur un ballet. T'sais, c'est Harry Potter. Ouais. Non, c'est bon, c'est très... Tu as fait le référent? Oui, qui a pas le référent? Oui, il me juge big time mais au moins on a... Oh oui, nous autres on t'ensemble. J'aime ça Harry Potter. C'est juste que... Harry Potter, t'as ressemblé à Crabe. Goel ou Crabe, t'as ressemblé? Quand je suis rasé, je ressemble à Vincent Crabe. Ah ouais, fait mais finalement, le day ça va marcher. Non, non, ça a juste pas marché. En plus le ping-pong, t'es aussi bon que le monde avec qui t'as joué. Mettons que tu jouais avec ta blonde, ton chum, tes parents, n'importe qui puis ils te laissent gagner puis t'es sûr que t'es super beau, super bonne. Ça se peut quand même que tu frappes un mur devant quelqu'un qui joue bien ou tu sais, je sais pas. Oui, c'est ça puis j'ai juste pas pogné mon match encore mais sûrement que ça va être Martin ou Jean-Thomas là. moi je pensais que j'étais bon mais je dois avouer que Jean-Thomas il fait très peur avec les histoires. Tu l'as tellement trash talkie, tu l'as craqué. Ouais mais Jean-Thomas, tu sais Jean-Thomas, il est de même là. Je m'attends rien de moins qu'il est excellent puis il obsède là-dessus là. Mais nous on a fait des combats épiques de ping-pong surtout dans le sud. Ouais, un peu feeling là. Avec du vent d'extérieur là. Ah oui, ça c'est génial. J'ai déjà joué sur le moche au ping-pong et c'était assez épique je savais où la balle allait arriver genre j'étais là tu voyais l'épi c'était au ralenti je me rappelle j'avais chaud il faisait chaud mais on se donnait bien trop puis ouais j'ai joué au ping-pong sur le moche c'est quand même quelque chose. Frank tu l'as jamais su je pense mais tu sais des fois tu venais à la drôle de ligue notre ligue de garage puis j'ai fumé du weed avant de jouer une couple de fois c'était mes meilleurs games ever là. J'entendais Pierre Aude ça ralentissait ça ralentissait le temps puis là j'attendais la seconde de plus je voyais tout juste ouvrir je faisais une passe de la def tout au complet de la glace direct sur la palette j'étais juste comme j'étais un génie mais ça me prenait le oui que j'étais bas à terre de sa glace là tu allais sur le bas manger un Big Mac Pierre Aude je l'ai rencontré cet été au Galo Comedia ah ouais il était sur le même Galo que moi puis je fais mon numéro puis à un moment dans mon number il y a juste un bout dans un de mes act-out je fais juste ma parole puis là je débarque de scène puis lui il sort de la loge puis il vient me chercher puis il me trouve puis il fait comme hey c'était vraiment excellent je voulais juste te dire ma parole c'est mon trademark mais étant donné que c'était très drôle je te le prête wow puis là j'en j'en j'ai avec puis il était super smart puis il m'expliquait que dans le fond j'ai dit ouais mais c'est ton trademark tu le sors-tu plus qu'une fois par game il dit j'essaie de le faire juste une fois puis je fais comme est-ce que t'essaies de pas le faire trop tôt dans le game parce que tu sais pas ce qui va se passer puis il dit ouais ça c'est de la gestion puis il dit mais il faut que je le sorte puis des fois je le sors pas puis la manée il se passe quelque chose puis Marc Denis me regarde puis il me fait un signe de tête de ceci le temps là wow puis là je sors mon ma parole méchant signe de tête il est entre les balles la boule Marc Denis regarde un pas je pense qu'il se voit genre qu'il y a des je sais pas trop c'est cool qu'il le place oui comme ça parce que c'est vrai il y a pas le choix ben oui il y a pas le choix on l'attend mais il peut pas le sortir trop premier shot de la game ma parole bon ben j'suis brûlé pour le restant de la game mes paroles ma deuxième parole il était super gentil c'est le fun de rencontrer des gens comme ça dans des domaines tu sais qu'on côtoie pas ces gens là Pierre Bruno le lecteur de bulletin nouvelle j'avais fait un des pires corpos de ma vie pour le HEC c'était pour genre le bal les premières années genre puis on fait des numbers mais il y a tellement de retard on était supposé après le souper mais finalement il est rendu 9h ils ont pas encore mangé ils ont fucking faim et là ils servent puis faites votre show là et là moi je fais mon show pendant que le monde mange affamé personne n'écoute et il y a la table d'honneur en avant il y avait Pierre Bruno qui était là puis lui super poli il me regarde mais ça va pas bien en ce moment là ah mon dieu il est super bon puis ça rit pas personne m'écoute puis il était gentil puis à la fin il est quand même drôle il dit c'est drôle Martin parce que j'ai un bidet à la maison et il me dit la phrase tu sais que le jet dans l'avant c'est pour la vulve je fais oh mon dieu Pierre Bruno a dit le mot vulve devant moi j'étais comme wow mais il était super gentil puis tu sais ah c'est pas facile en votre métier parfois je l'ai rencontré ben je l'ai en fait je l'ai même pas rencontré je l'ai croisé deux fois puis j'ai choqué d'avoir une discussion avec de hey sur mon nom Pierre Bruno puis j'ai fait un show pour sa fondation fondation Charles Bruno à Shawinigan c'est Guy Bernier qui organisait ça puis là je fais un show puis je sais qu'il est dans la salle mais je l'ai pas rencontré fait que je monte sur scène puis là il me présente Pierre Bruno Rivard fait que c'est sûr je fais un gag sur mon nom je fais ça à l'air qu'il y a un autre Pierre Bruno je fais juste te dire genre ça se peut que je suis obligé de te tuer il y a pas assez de place pour deux Pierre Bruno puis là tout le monde rit puis là je fais mon number je débarque puis Mike Ward est en coulisse puis il fait t'as quand même dit à Pierre Bruno c'est heavy un peu dans une fondation pour son enfant mort ouais j'étais comme ah ouais j'avais pas pensé à ça mais quand Mike Ward fait comme ça c'était un peu c'est juste un barème c'était un peu heavy moi j'aurais pas dit ça de ah non qu'est-ce que j'ai fait ouais c'est ça ça t'es super mal j'espère que t'as des bons avocats mais là on est pas là pour jaser du mot non on est là pour jaser de sport oui yes j'ai fait plein de sport t'en fais-tu encore présentement oui ben là je joue au hockey je m'entraîne au gym je viens de commencer le temps que ça va durer parce que c'est tout le temps ça j'essaye jusqu'à temps que je l'essaye plus pis c'est pas mal ça les sports que je fais en fait ok pis ben j'ai de quoi que je me suis rappelé en m'en venant parce que je pensais à sport pis j'ai essayé le baseball quand j'étais petit premièrement j'ai essayé le karaté premier sport ma mère m'a dit tu vas faire du karaté pis j'ai fait d'accord fait qu'elle m'a acheté un petit kimono tout dit j'ai genre 5 ans 6 ans elle m'amène au cours j'ai fait un demi-cours de karaté même pas genre il nous fait juste on a 5 ans là il nous fait juste courir en rond pour se réchauffer pis on est plein de petits-enfants qui courent en rond avec des petits kimono pis lui il court avec nous autres pis il nous botte le cul pendant qu'on court pis là j'étais comme voyons c'est quoi ça pis j'avais pas ça fait que dans une des rotations j'ai juste pris la porte je suis sorti j'étais allé voir ma mère pis j'ai fait j'aime pas ça on fait pas ça le karaté pis elle fait c'est bon on s'en va fait que j'ai fait un quart de cours parce que j'étais comme pourquoi tu me cours après pis tu me bottes une chance il botte imagine s'il tapote ben c'est ça moi je voyais plus ça comme un studio Cobra Kai tu sais où est-ce que oh il avance fais-y mal quand il est à terre t'es comme non je suis pas capable je suis Pierre Baudot-Rivard ouais c'est ça parce que j'aime imaginer que t'avais ce couple de cheveux là quand t'étais jeune j'étais juste tout petit pis t'as une moustache aussi dans ma tête quand t'es jeune j'étais un petit bébé parce qu'on se connait depuis vraiment longtemps mais pour moi t'as toujours eu ça maintenant il y a rien d'autre avant qui a existé ben ça veut dire que j'étais à la bonne place sauf la photo sur ma tasse oui la belle tasse t'as une tasse avec sa face ben quand je me suis marié on a eu un cadeau de Pierre Bruno-Rivard et il a fait une passe marquée les une tasse marquée les grondeaux pour grenier et rondeaux pis il a mis sa face dessus quand il était vraiment jeune écrit vive l'amour wow pis genre j'ai mis ma face la plus dégueulasse la photo la photo professionnelle que j'ai qui est la plus horrible genre une demi-heure avant mon premier gala c'est dégueulasse genre pis mais là c'est tout le poil qui a pas ce photo là est rendu là c'est rendu là écoute il est imberbe j'enlève maintenant wow c'est une bonne idée de cadeau quand même pas avec le karaté ça a pas marché c'est même pas rendu à ton premier combat après ça j'ai joué au baseball baseball t'sais le t-ball pis ça écoute le coach me taponnait le cul au baseball au baseball aussi ça fait ouais c'est ça non mais ça j'ai une anecdote écoute je me rappelle c'est flou dans ma tête mais ça je m'en souviens très bien on joue pis là on joue pour une finale de je sais pas quoi je comprends pas j'ai en 6 ans pis j'étais au deuxième but et là il y a quelqu'un qui frappe la balle et genre j'arrive pour dans le fond j'étais au but je l'attrape je touche au but mais j'échappe la balle mais là personne voit que j'ai échappé la balle pis techniquement il serait retiré mais là j'ai échappé la balle fait que je vois que l'arbitre s'en vient de checker je pointe la balle je la remets dans ma mythe et là il check pis il fait ah il l'a attrapé fait qu'il est retiré pis là on gagne la game on gagne la médaille mais j'ai triché et là je me sens comme un tas de merde pis là ils sont comme bravo toute l'équipe est contente pis là je fais ah non je me sens vraiment pas bien pis là on prend la photo avec les médailles pis là je suis comme ah non j'ai j'ai tu jutes encore la médaille je l'ai encore mais je me sentais comme de la merde j'ai plein de trophées de même par rapport j'ai un trophée de boîte à savon j'ai gagné la course là comme des petits garnements oui j'habitais à Saint-Julie quand j'étais petit pis il y avait une côte pis à chaque année il faisait genre des courses de boîte à savon dans la côte j'ai fait ça aussi c'est le fun là mais fallait pas les fabriquer comme des faits non non nous autres non plus la ville les fournissait nous autres aussi mais y'a un petit des freins là-dessus non non mais tu sais y'a pas de direction pardonne-moi exact c'était ça il y a quelque chose un peu dangereux ben oui pis non parce que tu sais c'était padé de chaque bord pis t'avais un petit volant pareil t'avais juste pas de frein t'sais c'est pas des formules 1 non plus non non ça va pas vite là pis t'sais j'avais ouais mais j'ai des enfants pis j'ai pas sûr que je leur laisserais faire ça tu le voyais je le ferais moi ouais mais si tu le voyais ben au vrai j'avais 6-7 ans pis j'ai perdu j'ai perdu parce que ben en fait j'ai perdu la demi-finale qui m'a ramené en finale pis j'ai gagné le bronze finalement parce que j'étais contre une petite fille pis j'ai raté mon départ parce que j'étais comme j'la trouvais tellement belle pis je suis tombé dans la lutte pis là au départ j'la regardais pis j'étais comme wow pis là genre le départ pis j'ai fait ah 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 pis là elle a comme vouuuu pis là moi je me redis pis j'ai perdu ça parce que j'étais juste comme c'était une course de boîte à savon pas un roman savon il fallait que tu performes ah non mais j'ai encore l'image de moi qui la regarde pis qui est juste comme ah wow pis là je rate mon départ pis je perds la course moi j'aime penser que c'était sa stratégie et la fille tu as fait des beaux yeux aux gars pis ils sont comme sous leur charme son charme pis probablement wow aujourd'hui on a une grosse carrière de boîte à savon au State oh oui le boîte à savon 500 mais t'as pas triché dans celle-là dans cette compétition non j'ai pas triché celle-là j'ai pas triché c'est elle qui a triché moi j'ai l'impression qu'on revienne au baseball tu te sens mal encore aujourd'hui j'espère ben oui mais techniquement si tu l'as attrapé pis tu as tué le but je vais t'enlever de la cul non 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 il est éliminé c'était pas bon à ce moment-là c'était pas bon genre c'est vraiment je me rappelle plus du contexte exactement je sais que si la balle était pas dans mon gant c'était pas bon c'était trop tight elle m'est tombée dessus je l'ai chapé à terre mais personne ne l'a vue fait que j'ai vraiment triché mais je me suis déjà j'ai été dopé au baseball j'ai joué avec Frank j'ai joué dopé comment ça dopé ? ça je l'ai compté à la coupe ouvert on a joué une game à m'amener dehors avec Sigouin Pat Tremblay tu coachais pas c'était pas vos games sérieuses je fermais un bat avant ça c'était ma période où j'ai fumé un an ça s'est tout passé là puis là j'étais au premier but et là la balle est frappée puis là je fais comme oh yeah ok et là je pars à la course je cours puis là je fais comme j'ai le temps de me rendre au deuxième parfait puis là je vois la balle je fais je me rends au troisième et là je sprint ma vie et là je fais je pense que je peux me rendre au marbre et bien là je cours je suis batté red puis je cours au marbre je réussis je slide là je pointe le marbre je fais yes puis là je célèbre puis je suis tout content puis là je regarde ma main puis j'ai ma mythe dans la main hein j'étais juste trop gelé j'étais pas à l'attaque j'étais à la défense hein fait que là fait que tout le monde m'a regardé courir puis j'étais comme pourquoi il court puis j'étais juste oh non puis là je cherchais tu sais yes tout le monde puis tout le monde on regardait qu'est-ce que ça fait ce que tu fais je comprends même pas comment t'as pu penser t'étais catcheur non j'étais au premier but ok ma job c'était le premier but mais j'étais dans la lune parce que j'étais batté red quand ça a été frappé quand ça a fait toc j'ai fait je suis parti à la course il a regardé la balle il a oublié ce qu'il faisait eh oui j'ai oublié wow des fois au hockey là je fume plus mais des fois au hockey il faut que j'en regarde on joue puis là je regarde mon chandail je fais ok je suis les blancs parce que genre couple de fois par game parce que moi je fais juste comme m'amuser puis c'est ça wow c'est une belle anecdote de baseball quand même je l'ai pas vu venir il était pas à l'attaque au baseball moi c'est l'inverse j'ai déjà été puni même si j'ai pas c'est l'inverse de tricher c'est vrai à dire mais à un moment donné je glisse à la plate puis je suis safe mais le catcher a pogné la balle j'ai glissé il a essayé de me toucher je suis safe mais j'ai comme touché au coin de la plate là je me relève puis là je marche parce que j'ai le goût d'avoir le feeling de mettre le pied sur la plate pour vrai j'arrive plus le dessus le catcher me voit il me touche par réflexe puis l'arbitre m'a callé out puis là j'ai fait j'ai touché la plate il dit ben non mais tu y retournais c'est parce qu'il a pas touché puis là j'ai fait ben non mais j'ai touché mais là juste c'est pas le bon argument ben c'est ça mais je savais pas avant que l'arbitre me donne son raisonnement à lui là je dis ok ben oui ok on dirait que j'y retournais parce que j'ai non mais ah j'étais out juste parce que j'avais le feeling de mettre tiens le pied dessus mais techniquement tu n'étais pas out j'étais safe tu l'as callé safe ouais mais je voulais le filer là c'est trop compliqué d'expliquer je voulais juste le ressentir monsieur l'arbitre j'ai appris ce jour ah mais des erreurs au baseball demain c'est drôle on a une ligue de de garage de balles données nous autres puis la première année qu'on a joué nous autres on est des bâtards et il y avait beaucoup de monde qui ne savait pas trop jouer et bébé love je le salue il frappe il court au deux il court au deux au premier but il court en direction du deuxième but lui je ne sais pas il a pensé que c'était là il fallait qu'il court il a suivi la balle j'ai vu tout le monde courir vers le trois quand tu es jeune tu te trompes mais au deux je n'ai jamais vu ça il a couru au deux puis mon ami Laf un circuit qui nous donne la victoire dernièrement je pense que je vais compter celle-là mais je le dis il y a un circuit qui donne la victoire il arrive au marbre l'arbitre le regarde t'es retiré il n'a pas touché le troisième but puis lui il ne savait pas mais il faut que tu touches tous les buts lui il a comme nous autres on était tellement dans l'euphorie on l'attendait au marbre il a touché le 1-2 puis il ne s'est pas rendu au 3 puis il était trop content il s'est venu nous voir mais l'arbitre t'as pas touché le 3 t'es retiré puis on a perdu le match c'est arrivé en playoff de baseball but rempli deux routes dernière manche notre frappeur frappe dans le champ puis on perdait par un point fait que là les points rentrent lui il frappe puis il fait son fraîchier puis regarde la balle le chair relance au premier puis l'a retiré puis vu que lui il est out il n'a aucun point qui compte il faut que lui soit safe pour que les autres points comptent fait que lui il est passé de héros de la game à on a perdu par un point juste parce qu'il était laissé de fraîchier qu'il courait puis il n'allait pas au premier il était juste là ah ah puis il célébrait vas-y puis le gars dans le champ il prenait la balle fâché d'avoir perdu puis il regarde mais ça là j'ai aucune pitié c'est mes vidéos préférées sur internet quand je regarde genre des coureurs qui arrivent pour franchir la ligne d'arrivée puis qui se laquent puis qui font juste célébrer puis qui se font shifter par le deuxième je suis tout le temps comme aucune pitié tu sais au football le gars qui célèbre avant l'arrivée puis il droppe le ballon mais il n'est pas encore dans la zone oui tout ça l'arrogance dans le sport va toujours se lever le boxeur qui nargue son adversaire frappe-moi puis il est le pauvre tombe à terre exactement moi je n'aime pas ça voir l'arrogance à être récompensé j'aime quand c'est t'aimes-tu voir genre un gars au volleyball se battre avec un arbitre j'ai jamais eu la chance de le voir ben t'as eu la chance je me suis pas rendu à l'arbitre je peux pas on me retenait on nous retenait tous les deux les autres arbitres étaient venus me voir pour me dire genre ouais mais lui c'est un ton de marge on l'aïe toute ok ça me rassure merci encore là ils sont venus te voir t'avais une chance de te battre avec eux autres non mais non ils étaient de mon bord ok t'avais eu des chances c'est ça que je te dis c'était Édouard Monpetit pas loin d'ici au provincial un provincial qu'on a joué contre nous autres c'était nous autres contre Vaudreuil le Mistral de Vaudreuil qui était le gros club aussi fait qu'on était deux gros clubs puis à chaque année c'était tout le temps ça aligne des fois c'était nous autres qui gagnaient des fois c'était eux puis au national c'était soit eux autres ou nous autres qui allaient gagner puis on les a vus en demi-finale c'est pour ça qu'on a gagné le bronze finalement parce qu'eux autres qui ont gagné la finale facilement on a gagné le bronze facilement mais on s'est croisés en demi ce qui n'aurait pas dû arriver on aurait dû être en finale ensemble puis on s'est fait de voir comment l'émeute est arrivée dans ce soir-là ben c'est qu'on s'est fait faire deux calls qui n'avaient pas rapport il a fait un service elle était out clairement out puis l'arbitre l'a callé in puis j'étais comme ben tu me niaises-tu il y avait un juge de ligne en plus puis j'étais comme c'était méga out puis tu sais pas genre je pense qu'elle était out puis à ce jour c'était évident puis il nous a callé un touch qui n'avait pas rapport sur un truc puis j'étais comme puis on a perdu la game deux points back to back puis c'était super serré puis il a genre donné deux points fucking douteux qui n'avait pas rapport back to back on a perdu la finale là puis c'était serré c'est les deux points tu sais quand tu quand tu vas par-dessus le 21 ou 25 ça fait longtemps je ne sais pas jouer mais là c'est tout le temps une game de deux points jusqu'à tant que puis c'est dans ces deux mauvais corps de même puis on a perdu la finale et là là c'était fou genre il y a des bancs qui se lançaient les parades des estrades sont descendus sur le terrain la marde était poignée genre c'était spectaculaire j'avais jamais vu ça là comme maintenant on a juste fait comme bon ben là on va s'en aller là mais ça j'avais j'étais comme une émeute je ne pouvais pas savoir qu'il y avait autant genre de passion un volleyball collégial ben le volley tu sais c'est un me semble tu l'écris j'aimerais ça écouter la série mais c'est pas un sport agressif une équipe de volleyball au secondaire c'est pas un sport agressif mais en même temps c'est tellement tu sais à ce niveau là genre tout le monde joue organisé puis tu sais c'est vraiment comme sérieux puis du vrai bon volet c'est malade c'est incroyable aux olympiques c'est fou les échanges des fois je vois sur les réseaux sociaux passer un échange interminable c'est tellement impressionnant quand ils vont chercher le ballon super loin puis ils se machent dans le 3 mètres ça rentre après les derniers olympiques j'ai regardé s'il n'y avait pas des ligues professionnelles de volleyball j'écouterais ça à TV je l'écouterais il y en a beaucoup plus en Europe en fait en Italie en France au Japon il y en a aux Etats-Unis aussi je pense qu'il roule mais il n'y a pas beaucoup à la télé c'est impressionnant le 2 contre 2 il couvre du terrain le beach moi je suis pas capable moi je perds tellement d'énergie juste à me déplacer ça me fâche à cause du sable moi ça m'enrage puis il faut que j'attaque je suis obligé d'attaquer tu fais tout quand tu fais du beach tu fais de la def puis tu bloques puis tu attaques puis tu passes aussi moi étant donné que je suis moins bon à l'attaque qui me vise tout le temps pour le premier contact c'est sûr je vais remonter mais je vais la mettre parfaitement sur le passeur mais après ça il faut que j'attaque puis c'est ma faiblesse ça me fait chier parce qu'ils ont juste à m'adonner tout le temps au premier puis c'est moi qui ai pogné pour attaquer tu peux pogner du sable crisser ça dans la face dans la personne moi tout ce que j'avais c'était de péter au filet tu pétais je pétais de l'autre bord tu faisais une flatulence pour empester l'adversaire dans le film les petits géants ils font ça aussi oui c'est vrai on fonchait les gars de l'ouest parce que nous autres on n'était pas beef comme l'ouest mais on se pointait aux nationaux puis on les battait mais c'était des gars de 6 pieds 5 mais qui étaient musclés tous les gars qui ont grandi sur des fermes on les voyait aller puis on était comme on va se faire détruire puis finalement on les battait pareil parce qu'on avait plus de skills sauf qu'au filet des fois on allait au filet entre les poings puis là je pétais puis là j'ai hâte il était en crise il était comme on peut pas se toucher il y a un filet qui nous sait faire il n'y a pas de bataille il n'y a pas de contact donc c'était juste le seul move que j'avais c'était d'aller péter est-ce que tu as dit avant veux-tu me dire ce que j'ai mangé pour dîner puis comment tu veux je le sache est-ce que tu te préparais en conséquence si tu mangeais des affaires qui allaient changer l'odeur non non je faisais pas ça c'était purement naturel c'était des pètes d'agression c'est drôle c'est vrai qu'il y a une ligne invisible t'as même pas possible de passer un petit douane à travers cette ligne-là au volleyball moi j'ai trouvé un truc mais oui je vais le jouer dans la tête je vais le péter de l'autre bord y'a-tu des sports que t'aimerais essayer dans l'avenir ça ça l'air tellement hot j'aimerais ça l'essayer ben là j'ai j'ai un voyage de prévu que ça fait des années que je retarde que c'est un rêve que j'ai je pars en janvier faire de la plongée sous-marine au Honduras tout seul ouais fait que là je m'en vais sur une petite île minuscule en plein milieu de l'océan faire de la plongée ça fait des années que je rêve de faire ça tu vas l'en avion tu vas l'en plonger ben je me rends en plongée pis là-bas je fais de l'avion en rond ouais wow après ça je reviens en plongée c'est vraiment un drôle de voyage c'est mal bouqué j'ai mal j'ai vu que quelqu'un regarde disait ça est-ce que t'as déjà fait la plongée non j'ai fait du snorkeling c'est tout ok mais la plongée moi j'aime pas ça ça t'end pas d'essayer à Montréal avant dans la piscine voir si t'aimes ça je sais que j'aime ça ok je sais déjà que j'aime ça ben c'est parce que c'est niaiseux mais moi le snorkeling j'aime pas ça me baigner dans la vie sauf dans la mer parce que je vois plein d'affaires pis en dessous de l'eau c'est dans une piscine ça sert à l'affaire je vais faire je peux pas vraiment me baigner dans les piscines publiques parce que les sauveteurs pensent que je me noye parce que ben aussi avec ton look c'est dangereux tu sais tu te montes par garde il y a beaucoup d'enfants pis je suis tout le temps dans le patougeoir juste assis là avec une bière je fais du snorkeling dans le barbato je fais du snorkeling il y a juste l'air des watchés en dessous de l'eau pis en le fond tout ce que je fais dans une piscine c'est me mettre me prendre les jambes me mettre en petit bonhomme dans le fond je me prends les jambes pis je me laisse flotter avec la tête en dessous de l'eau pis le dos qui sort pis ça c'est mon happy place genre je peux rester là aussitôt que j'ai du souffle je prends du souffle pis je fais ça comme super lent parce qu'en dessous de l'eau il y a comme plus de son il y a plus de il y a plus rien pis moi je suis un peu hyper sensible c'est un peu un problème fait que ça bloque tout pis là je suis tellement calme pis zen pis ben fait que là c'est sûr que la plongée sous-marine j'ai capoté tu vas-tu l'essayer batter ? non je fais plus rien tu vas manger poisson hey hey oh tch 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 il faudrait que j'inspire ah c'est hard ça ouais fait que je vais faire ça ça c'est un sport combien de temps tu pars là ? 3 semaines une bonbonne c'est vraiment le temps de vivre ton trip au maximum ouais je fais mon cours tout pis je dois me promener là ça va faire vraiment vraiment du bien fait que ça c'est un gros gros trip que j'ai sinon dans les sports je vois pas j'ai pas mal tout fait tout expérimenté j'ai fait de la voile j'ai fait ça depuis que je suis petit mon père est un voilier fait que depuis que je suis petit je fais de la voile fait que ça c'est un ça compte comme un sport mais tu sais c'est pas de la voile sportive c'est plus comme un plaisancier c'est un 35 pieds mais tu sais ça brasse pas là c'est juste des changements des virements de bord de temps en temps mais c'est sous le fleuve tribard c'est gauche ou droite ? c'est droite quand tu regardes vers l'avant du bateau ok merci fait qu'il faut je peux te mettre ben à bord tribard c'est les positions c'est un éléphant mais il va aller là il va aller là c'est ça c'est tout le temps quand tu regardes en avant du bateau pis c'est ça qui est fucké en voile par exemple c'est genre tout est en relation des fois avec le courant est-ce que tu remontes le courant ou tu descends le courant qui a priorité pour quelles raisons quand tu croises un autre bateau les bouées ça peut être mêlant ça je suis pas top top mon père est bon là-dedans mais c'est beaucoup beaucoup de petits trucs de même il faut que tu saches lire des cartes des fonds pour pas te pogner dans les roches t'es un paquet d'affaires de même quand tu rentres dans des marinas qui sont il y a vraiment un canal défini pis comme trompe-toi pas là parce que tu vas rester pogné là pis faut que t'attendes la marée monte avant de pouvoir sortir c'est frustrant là il y a pas CA non non c'est ça c'est juste ben attends un peu de manier tu vas flotter mais genre tout va être plein de boîtes en dessous pis il va falloir que tu nettoies tes affaires il y a des marinas que tu peux pas rentrer à marée basse parce qu'il y a trop de vases il y a trop de j'aurais tellement peur en plus un bateau ça coûte cher pis là t'es pogné ou tu le pètes t'es comme ah t'autres pressions ah ben c'est ça mon père c'est son calvaire depuis que je suis petit c'est tout le temps c'est un chalet qui flotte ça tord de même t'es dans l'eau il y a des vagues pis il y a tout le temps de quoi réparer il y a tout le temps de quoi faire il y a tout le temps de ok faut refaire ça faut gosser là-dessus faut ça c'est faut mettre beaucoup de temps sur un bateau mais ça tolérant tellement que c'est correct ça vaut la peine prochain voyage voilier jusqu'à Londuras ouais voilier au Bahamas plonger c'est malade avant d'aller dans le classique quiz of frank je suis curieux de savoir t'as-tu des sportifs que t'admires y a-tu des sportifs qui fait comme soit t'aimes leur mentalité leur persévérance leurs accomplissements y a-tu des sportifs je sais que t'as beaucoup de t'as beaucoup de monde en humour que t'aimes ou dans la vie mais y a-tu des sportifs que lui là ouais ben ou que t'aies on peut y aller dans ces trois sportifs là ouais il y en a on revient à l'arrogance moi je suis quelqu'un qui j'écoute pas les games de hockey mais j'écoute des podcasts sur le hockey j'écoute des documentaires j'écoute pas la F1 mais j'écoute des documentaires sur la F1 j'aime les gens j'aime ça comprendre comment les gens sont c'est plus ça qui m'intéresse souvent que la game en tant que telle fait qu'il y a des gens que j'identifie que t'as pas l'air d'une personne t'sais Austin Matthews ça a rien à voir avec les livres j'ai pas ça moi là t'sais les livres pis je m'en crisse le gars il a l'air d'un tas de marbre j'suis d'accord j'ai tendance à être d'accord avec toi aussi pis je fais comme t'es pas aimable pas en tout pis c'est ça fait qu'il y a des gens de même Lewis Hamilton je l'adore pis là je suis comme vas-y je veux que tu réussisses au tennis fédéraire c'était mon j'ai toujours aimé fédéraire parce que justement c'était comme la classe le respect là il vient de il a pris sa retraite est-ce qu'il a trouvé qu'un pour le remplacer c'est top des fois qu'on suit un athlète comme ça on s'en rendait pas compte aussi qu'on a vécu une époque au tennis grandiose avec Murray Djokovic avec Nadal avec fédéraire c'est incroyable qu'on ait eu ces joueurs-là ça me fait chier je pense que Djokovic a dépassé Nadal sauf que a dépassé fédéraire pis j'aime pas Djokovic tant que ça pis ce qui me fait chier c'est que je pense que fédéraire aurait c'est parce que fédéraire je trouve qu'il a plus de mérite parce qu'il y avait Nadal d'impact exact Djokovic il y avait comme un peu personne il y avait Nadal en fin de carrière Nadal, fédéraire mais un peu moins la fin si fédéraire va trouver de considérer en haut de Djokovic je pense que oui aussi les gens le voient que genre on dirait c'est fédéraire c'est Gretzky pis Djokovic c'est le mieux genre Nadal aussi c'est plus fédéraire et Nadal vont trouver de en haut même si Djokovic va aller le dépasser ouais je suis pas sûr que je pense Djokovic meilleur que Nadal Nadal en terre battue c'était incroyable mais je pense en carrière je pense il a battu le regard du grand le nombre des grands chelems il y en a 11 Djokovic je sais pas qu'il y en a beaucoup mais oui je pense qu'il a battu le record fait que c'est ça il fait des rares sinon je check les sports au hockey ben il y en a plein que j'aime full pis c'est qu'à cause des podcasts je découvre les gars pis j'y trouve vraiment le fun c'est qui ben il vient de prendre sa retraite le Derek Stéphane ok genre j'ai écouté plein d'entrevues de lui il est super chill il est vraiment le fun tu prends full pour lui ok John Scott je l'adore l'ancien joueur du Canadien le joueur des étoiles mais genre j'écoute son podcast pis le gars il est vraiment le fun genre je me souviens juste que j'ai eu l'image quand il a voulu pogner Kesson ouais c'est ça Kesson le Kesson lui donnait des coups de borde ben oui j'ai toute l'histoire de ça parce qu'il venait de faire un gros coup de cochon pis il a fait comme ben genre je vais péter la gueule envoie-moi ton goût je vais me battre pis il était comme je vais péter la gueule peu importe qui t'envoie sur la glace je vous avertis je vais péter la gueule c'est l'autre équipe qui avait le dernier changement pis ils ont envoyé Kesson pis tout ça pis il était comme pour vrai il dit mon Christ je vais le faire parce qu'il venait de faire de quoi de vraiment salaud pis il était comme c'est beau fait qu'il a dit à Kesson je vais être obligé de te péter la gueule pis il était comme non je veux pas pis il était comme crèche il dit pis il t'envoyait toi fait que let's go non pis là c'est pour ça que genre Kesson je n'ai jamais battu en carrière je pense j'ai jamais vu de bâton de Kesson ben il a gagné beaucoup de combats contre des hot dogs ouais c'est ça mon héros mais Phil Kesson je l'aime beaucoup il est spécial pis il avait une streak incroyable de partie consécutive sans blessure genre c'était fou fait longtemps qu'il est là écoute pour pas briser son streak à une game il est allé à l'accouchement de son enfant il est allé il a fait un chiffre il est sorti de la glace pis là il est parti pour aller à l'accouchement de son enfant parce qu'il voulait pas briser son streak de game fait qu'ils ont fait bien de temps je joue un chiffre par pis j'enrais je serais curieux d'avoir l'opinion de madame là-dessus genre c'est ouais c'était les coyotes par exemple ils s'en foutent de jouer à 11 ou 12 ils vont se faire laver pareil à cette époque-là pis il va y avoir personne pour le voir fait que c'est correct il joue encore non ben il veut jouer il n'y a pas de contrat mais il s'entraîne encore avec les Golden Knights ok il joue avec eux autres mais il attend que quelqu'un y offre un contrat d'une saison il est rentré à trois coupes je pense il va y avoir une chance mais tu sais lui il passe suffisamment qu'il a le goût de jouer au camp d'entraînement pis le kit il est comme joué ici pendant comme une demi-saison venez me chercher plus tard oh oui c'est pas mal ça les athlètes ben il y en a sûrement d'autres qui vont me popper mais je m'en souviens pas là mais au hockey Vincent Dernais je l'aime beaucoup c'est parce que je l'ai rencontré pis ça fait des années que je le connais à cause de la classique car ben oui t'as quand même côtoyé t'as joué avec des joueurs de la ligue nationale j'ai scarré un but moi j'ai scarré un but contre McNevin oh ouais ouais il est sur mon Facebook je suis bien fier de ça avec Alex Fortin pis Joel Teasdale qui m'ont fait la passe trois fois la troisième fois ça a marché mais oh ouais j'ai scarré ça pis t'sais ça m'avait fait scarrer des points avec mon ancien beau-père qui parlait pas qui était un monsieur de hockey qui dit pas un mot pis il checkait la game à télé pis j'ai scarré pis il était comme t'sais son fils a joué genre en Suisse là trop là pis il a arrêté parce que c'était un hockey dad fait que ça l'a écoeuré du hockey mais avec son beau-fils que j'avais de la misère à percer genre je gagne ça il écoutait la game pis là j'avais dit à ma blonde à l'époque genre viens de scarrer des points comment c'est de jouer avec des joueurs de l'Union Nationale quand tu freines la peine ça dépend des années les années justement sont vraiment compétitifs c'est pas le fun pis ils parlent même pas sur le banc pis ils veulent pas déconner pis là je suis comme ben c'est poche c'est pas pour ça qu'on est ici pis il y a des années où l'année du but il était super nice les gars pis on riait pis il était fin pis il m'attendait pis il me faisait des jeux pis moi je gardais ça simple pis il récupérait toutes mes erreurs fait que c'est super le fun pis les gars ils te faisaient pas sentir cheap c'est vraiment vraiment cool mais c'est épeurant la force des passes j'avais intercepté une passe de Larac à un moment donné je pense que t'étais là à cette classique t'es jamais allé Larac il est venu jouer pis là je vois sa passe fait que j'étais comme bon ben je vais l'intercepter je mets tout mon poids sur le bâton pis ça fait genre 8 ans de ça fait que je commençais vraiment pis j'intercepte sa passe sa passe est plus forte que des shots que j'ai vus ça n'a pas de sens mon bâton au lèvre je tombe à terre pis j'étais comme j'étais prêt j'ai tombé à terre parce que mon bâton a revolé pis je le tenais pis je mettais tout mon poids pour que ça passe wow j'étais comme c'est un monstre pis genre c'est ça le plus impressionnant c'est j'étais rendu mettons je rentre dans la zone pis je suis vraiment content pis je suis quasiment tout seul j'entends un gars partir dans l'arrière il fait 3 coups de patin j'entends juste comme il est à côté de moi pis là je fais ok ces gars-là c'est là que tu vois pis j'en ai joué c'était une paire avec le temps de Def une année t'as joué avec Christopher le temps ton partenaire j'allais au secondaire avec Christopher pis j'en ai pas parlé parce que t'sais j'ai pas de la chalet j'étais comme il s'en souvient pas pis finalement c'est lui qui est venu me voir pis il a fait comme baby j'étais comme ah Chris t'en souviens j'étais comme tu voulais tellement pas être ce gars-là genre de hey tu souviens-tu de moi t'es pas le gars qui va se battre contre un arbitre toi au volleyball je me suis battu avec le temps dans l'autobus hein quoi quand j'avais genre 13-14 ans t'as pas commencé le podcast avec ça ouais mais j'ai oublié je me suis battu contre Christopher le temps dans l'autobus j'ai oublié mais ouais pis c'est moi qui avais gagné il a fait comme mon dos mon dos on était tout maigre pis 3 ans c'est toi qui as créé ces blessures qu'il n'arrête plus d'en donner t'as cause de bébé non non sauf que des années après je l'ai revu je travaillais au Subway pis lui il était déjà rendu dans la ligue pis genre il était bif pis j'étais comme ouais ok t'as gagné mais il est super gentil pis j'ai eu une anecdote pourquoi tu l'as battu de bord ben on se chamaillait c'était pas de la vraie bataille pis il est dans mes deux one man shows j'ai deux anecdotes avec Christopher le temps dans chacun de mes shows pis là dans la nouvelle dans le nouveau show j'ai une anecdote avec lui que je veux pas compter évidemment pis il va y voir le show tu pares par ton show ben j'essaie de le contacter pis j'ai essayé sur Instagram pour lui dire dude t'es dans genre mes deux shows pis c'est un hasard c'est juste que il faut bien dans ta première les deux fois que je t'ai croisé genre il s'est passé des affaires pis ça s'est ramassé dans mes shows fait que j'étais comme sauf qu'il paraît bien dans tout il y a rien qui fait qu'il est pas correct t's c'est pas il est pas pas correct fait que t's ça il dérangerait pas mais ça me faisait juste boucourir il aurait paru encore mieux avec un chandail du Canadien ah ben peut-être ça aurait été beau mais écoute de le voir aller là à Def là genre j'y ai donné la poque pis de le voir partir mais ce point de vue là de je suis sur la glace son cul j'y donne ses cuisses toutes là mais juste d'être sur la glace quasiment devant le net de se donner la poque pis de le voir monter comme qu'il est en face de moi pis il part au centre pis il monte avec la poque pis de cet angle de vue là on a pas accès à la télé on a pas ces angles de caméra là c'est tellement beau pis impressionnant à voir là des gars en contrôle de même pis j'étais comme ah ça c'est un point de vue que j'aurais jamais avec une caméra ou avec une game pis c'est ces moments là que j'apprécie dans ces games là de genre ok ça je vais pis Max Talbot qui rit de moi parce que j'ai le vieux jackstrap j'ai Max Talbot Jean-Sébastien Di pis c'était qui l'autre c'était un autre gars connu là le connaissant c'est sûrement Mario Lemieux depuis tantôt tu nous caches des secrets non mais c'était un autre joueur qui a joué beaucoup qui était connu là on est dans la même chambre parce qu'on est dans la même équipe pis là je me change pis moi là je suis gêné fait que là je suis comme ok là mets mes petites affaires fais ça vite pis je fais ma séquence je pèse mes culottes mets mon jackrasse même mon cul sort pis genre ça va être correct pis là je veux pas je suis full gêné pis finalement je fais ça je mets mon jackstrap qui est l'espèce de vieux jackstrap qui est juste l'élastique avec le cop parce que moi toutes les autres affaires ça marche pas le cop il bouge pis ça me gosse fait que ça me prend ça et là Max Talbot en arrière qui est comme tabarnak buddy pis là genre il commence à me roaster il est comme Chris pis tu sais je me sens tout vulnérable à poil devant des athlètes qui sont full en shape pis là je suis comme mais il était super sympathique fait que j'y riais j'étais comme c'était vintage là c'était très vintage mais c'est comme je comprends pas tu sais quoi les autres modèles parce qu'ils marchent tous pas sur celle-là mais sauf que c'est ça j'avais comme pis là il était comme pis il tapait ses chums de la ligue nationale Jack Jack est-ce que c'est le vieux jackstrap oui c'est ça j'étais comme arrêtez de me regarder les gars je veux juste me changer je suis pas bien là je peux-tu me changer wow hey ben merci pour ces anecdotes-là je suis tellement content d'avoir posé cette question-là je peux pas croire on aurait pas su que t'a blessé Christopher Dottin et oh Cole attention oh non faut faire attention à Cole mais là ça va être le moment et puis là en plus tu vas vivre de quoi t'es le premier parce que là il y a le quiz de Frank c'est un moment épique dans le podcast des sportifs mais là Oli de la carte hache qui est notre commanditaire c'est pas juste un mécène incroyable c'est un musicien et il a créé le jingle à Frank c'est la première fois qu'on va entendre le jingle à Frank pour le quiz j'ai même fait un an à la radio j'ai jamais eu de jingle moi aussi je joue de la mieux je savais pas en plus pour vrai il disait je vais faire un jingle là on est dans la merde si c'est pas bon on va dire oui finalement ça marche pas avec le montage c'est tellement bon on en a fait deux puis on va sûrement mettre les deux à un moment donné mais c'est vraiment bon donc en grande première j'ai le bonheur de dire c'est le moment du quiz à Frank le quiz à Frank c'est le quiz à Frank le quiz à Frank c'est le quiz à Frank c'est meilleur que plein d'affaires qui jouent genre des bands sont comme des noms ça c'est nos tunes je trouve que ça fait un peu blink un peu soundtrack d'American Pie c'est mieux produit que plein de shit ça joue dans ton sel je l'écoute de là puis ça sonne de men puis c'est lui qui fait tous les instruments c'est fou là il est vraiment bon merci Oli merci Oli il est là en plus c'est incroyable j'espère que tes questions sont bonnes parce que là t'as un jingle qui est vraiment solide comme le dit le jingle c'est le quiz à Frank c'est le quiz à Frank c'est le quiz à Frank pour vrai je l'ai fait jouer deux fois mes enfants je chantais ça toute la soirée ça va rester dans votre tête je suis vraiment content d'avoir un bon jingle faudrait qu'il la joue il faudrait qu'il la joue live puis vous captez puis dans les épisodes vous mettez la version live mais quand on va faire notre épisode quand on va faire notre épisode au centre bel il va être là live pour la jouer donc le quiz aujourd'hui je t'ai prévu deux petits jeux un petit jeu de questions comme d'habitude des fun facts des histoires un peu absurdes essayez de répondre même si ça n'a pas la réponse c'est ça le fun et le premier jeu j'ai appelé ça les inventions ok des inventions ok donc on y va avec la première question dans le football tu sais au football quand les joueurs offensifs font un rond autour du carrière on appelle ça un huddle en anglais comment est-ce que le huddle a été inventé quelqu'un qui cherchait son verre de contact c'est pas fou cette formation les gars les gars aidez-moi pendant qu'on est là pendant que bébé cherche pendant qu'on est là toi tu vas courir paris de le ballon fais un L j'ai vu ça aux échecs comme le cheval fais le cheval à la fin c'est comme son verre de contact il est là 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 ok je pense que c'est ça la réponse je vais voir le contact ok j'ai deux théories moi aussi ma première théorie c'est ils voulaient pas que l'autre équipe entendre ok venez ici allez l'autre bord mais ça c'est sûrement le cas mais moi je pense parce qu'il y avait froid ah pis il se réchauffait oui ok les boys là là il fait frère we are the world c'est insolentement ok là là l'autre équipe elle chante we are the world ils sont touchés par la solidarité de leur équipe ah regarde ils se collent ils sont bien beaux ils jouent pour les enfants quand ils sont tous démunis parce qu'ils vivent d'émotions ok go on fait le jeu pis là ils se grouillent wow ils passent des gars qui pleurent eh bien ça n'était pas le verre de contact ce n'était pas we are the world mais t'étais proche avec l'autre la lettrichine non il voulait pas qu'il entendre mais c'est pas ça ça a été inventé par Paul Hubbard ok en 1890 parce que Paul Hubbard était un corps arrière sourd donc il a inventé le hodo parce qu'il voulait pas que l'autre équipe voit ses signaux de main qui donnent les jeux à tout le monde dans son équipe c'est incroyable des fois il parle fort regarde tu vas correct cola il a toi tu vas mais tu sais ça ne peut pas être une ligue si compétitive vraiment s'il y avait un corps arrière sourd il y avait un joueur sourd dans le film les remplaçants il était vraiment bon aussi le film les remplaçants c'est quoi en anglais The Replacements c'était ça pour vrai ah oui tu n'as jamais vu ça c'est un des meilleurs films de foot c'est l'équipe qui est en grève les joueurs sont en grève ils veulent qu'il y ait l'équipe c'était bon ça il y avait un joueur sourd et même un moment donné quand il chante tout I Will Survive je me souviens plus je me souviens de la cassette ils sont en prison un moment donné et ils chantent I Will Survive c'était battu dans les bords le coach arrive avec toi on arrête mais le gosseau il continue à chanter il continue à danser ah oui il n'est pas super beau Jean il est correct c'est pas lui c'est pas mon genre ok mais bref oui carrière c'est hot quand même qu'il était capable de se rendre à ce niveau là il est vraiment bon donne des signes demain ton chill on y va un moment donné ils sont dit si t'es fait devant tout le monde ils vont le voir ils ont fait un ronc c'est hot toi il est là-bas ok on protège toi deuxième question soccer de quel pays vient le soccer j'ai le goût de dire ah je pense que je le sais j'ai le goût de dire genre j'hésite en deux j'ai le goût de dire genre l'Irlande ça fait en même ok puis j'ai le goût de dire un pays d'Afrique mais je ne sais pas lequel moi je pense que c'est pas un pays qu'on s'attend je pense c'est genre le Japon qui ont inventé ça mais qui ont même pas popularisé ça après ils ont arrêté mais il y a du monde qui ont vu ça puis là c'est devenu populaire ailleurs de la même façon que le basketball c'était maintenant au Canada à Ottawa ou Toronto c'est au States que le basketball c'est peut-être ça c'est peut-être genre le Luxembourg genre le petit pays le Vatican au Vatican le pape j'ai pas le temps de jouer à ça mais prenez ce jeu et jouez-en tous mais t'étais pas loin c'était la Chine oh wow c'est en Chine puis c'est un peu surprenant aussi mais c'est un peu comme tu dis c'est qu'il y a un vieux jeu allant moins 206 tu vois que c'est pas hier puis qui s'appelait coup de joue c'est U-J-U coup de joue coup de joue ils ont découvert avec un coup de pied ça allait mieux coup de joue coup de joue hey quand même je suis là de main de brasse moi ça peut toujours passer à coup de joue Curtis Joseph le gardien il y a pas un film d'horreur coup de joue moi aussi le chevelier il est mal mais bref dans le jeu coup de joue on frappait le ballon avec les pieds sans les mains c'est là que le soccer est inventé mais les règles étaient un peu différentes dans le sens qu'on marquait il y a pas de but il y a pas de but au coup de joue ben ils ont regardé ça des fois ouais c'est ça c'est en hommage au fondateur en honneur de coup de joue on comptera pas pendant 90 minutes contrairement à aujourd'hui il essayait même pas de marquer des buts fait que ça c'est différent aujourd'hui il réussit pas ben c'était quoi le but les joueurs se dépassent tout le temps puis à chaque fois que tu faisais une erreur avec le ballon tu perdais des points et le moins d'erreurs gagner sur un jeu vraiment punitif wow dès que tu fais une erreur tu perdais des points c'est le genre de jeu un peu ben c'est comme le warm-up des joueurs de hockey qui jouent au ballon puis qui se le passent d'un à l'autre ouais mais c'est vraiment comme t'auras aucune récompense pour ce que tu fais de bien mais tout ce que tu fais de mauvais tu perds des points pour ton équipe c'est un peu comme ça va être le fun ça sonne jovial question 3 dans les inventions UFC dans la UFC les combats ont lieu dans l'octogone pourquoi c'est un octogone pourquoi c'est un octogone pourquoi c'est un octogone ben je check le carré était déjà pris par la lutte je check les autres c'est ça les autres parts c'est tout carré les arts martiaux c'est carré aussi le sumo c'est rond tu sais des fois il faut pas qu'il y ait de coin tu sais eux ils se battent puis tu sais ils peuvent rouler dans la cage puis tu sais pour le combat continue pareil mais si c'était le même ça va vraiment mal pourquoi il serait pas rond ouais c'est ça moi je me dis c'est peut-être genre un symbole parce que ça combine tous les arts martiaux 8 il y a 8 arts martiaux je sais pas s'il y en a 8 mais moi c'était plus dans le sens où tu fais plus que ouais c'est ça non mais la lutte je te l'ai octogone la lutte puis le sumo je pense que c'est des cercles puis après ça t'as des rings que c'est des carrés je me disais c'est peut-être un genre de mix des deux pots je sais pas moi j'irais avec ça ok mais sinon ouuuuh ouuuuh ils ont commandé un ring normal mais sur Wish il était tout petit et là c'est ça qui est arrivé c'est pas ça qu'on a commandé mais ça va être ça le gars là est à soir puis là c'est donc bien original votre ring moi je pense que c'est ça c'est une erreur puis tu l'as c'est carrément une erreur je suis meilleur quand je suis hangover c'est pas sûr pas en tout il est pas proche non il l'a commandé sur Wish ben oui alors la réponse pourquoi les les combats dans l'octogone dans la UFC c'est à cause de Chuck Norris quoi ? c'est à cause de Chuck F.M. Norris c'est parce que la UFC a commencé à utiliser les octogones en 93 et c'est Jason Kusson qui a été en charge d'inventer un peu dans quoi il allait se battre il a été inspiré du film des années 80 The Octogone mettant en vedette Chuck Norris il a tellement trouvé ça cool dans le film puis Chuck était tellement cool qu'il a fabriqué un octogone pour la UFC dans le film il y a un octogone oui ça s'appelait The Octogone puis il se battait dans une espèce de structure faite comme ça et lui il a fait une variante pour la UFC basée sur le film c'est donc bien drôle puis dans le film ça venait de où c'était d'après moi c'est juste quelque chose il a eu l'erreur il avait commandé sur Wish c'est l'histoire c'est l'histoire du film vas-y Chuck puis Chuck il m'en fout de Wish je me bats pareil exact mais là à chaque fois c'était pas les coups qu'il donnait c'est les coups qu'il recevait il perdait c'était le coup de joue c'était le coup de joue alors ça a le côté invention c'est très le fun c'est très cool je peux pas croire que t'as sorti ça bon je sais pas quel rendu d'épisode t'as pas mis Chuck Norris genre le premier épisode mais j'ai le bâti deuxième jeu pour toi Pibi aujourd'hui et pour toi aussi Martin c'est la catégorie absurde donc des situations vraiment absurdes on commence avec le golf c'est quoi le plus haut score pour une ronde de golf dans un événement de la PGA je connais pas tant le golf je sais que genre les pros ils vont jouer quelque chose comme 67-68 je pense c'est qui qui l'a échappé solide là c'était une mauvaise journée là pis il a pété un nut à la Kevin Costner c'est ça Kevin Costner qui voulait la mettre Jean Van Devel dans la vraie vie il a vécu un 10 cup il gagnait un tournoi pis il y a un documentaire ça s'appelle Les Perdants sur Netflix pis il est dedans c'est le seul épisode que j'ai écouté c'était Thomas Steyro mais il gagnait un tournoi pis à la fin il s'est entêté il a essayé de passer de quoi pis il a fini ah ça fait de la peine il a tout chier regarde les mais c'est pas longtemps c'est ses décisions je sais qu'il y a beaucoup de règlements fait que je me dis que c'est peut-être comme quelque chose de technique qui est pas disqualifié mais chaque trou qu'il a fait parce qu'il y avait quelque chose d'illégal genre il est au maximum de coups c'est peut-être ça fait que c'est un genre de 200 ou genre 150 tu sais quelque chose que genre si c'est un par 6 ça veut dire que ça prend 6 coups c'est par 5 c'est 5 c'est le maximum ok ça veut dire que ça prend 5 coups pis ça rentre sur le green ou c'est la normale ils vont faire peut-être un mauvais coup ça va être 7 ils vont avoir un double bogey ils l'ont échappé un peu eux autres ok c'est ça que ça veut dire donc dans le fond c'est que tu dépasses la normale exact ah mon dieu ben je sais pas j'ai 150 peut-être ça c'est pour une ronde de golf pour un 18 trous ouais ouais c'est ça ben moi j'aimerais vivre dans un monde que j'ai déjà joué un meilleur score que du monde de la PGA pis on se dit j'ai déjà joué un peu en bas de 100 mais sûrement comme les piscales c'est genre 127 fait que je vais dire 127 juste pour espérer que quelqu'un a fait pire que moi les deux vous êtes over vous avez dépassé t'es approche c'est 123 oh dans la PGA quand même plus 51 hey hein une mauvaise journée c'est en 1974 le soir avant la troisième ronde d'un tournoi Mike Razor et ça je trouve juste valoir que c'est pas juste Raymond parce que Razor Raymond Mike Razor est tombé en bas d'un cheval je sais pas ce qu'il faisait sur un cheval la veille de son tournoi mais sa chute a déchiré un ligament dans son épaule il pouvait pas jouer il pouvait pas jouer mais il fallait qu'il finisse le tournoi sinon il perdait sa carte de la PGA oh t'as le choix d'aller te soigner parce que c'est une vilaine blessure de cheval ou aller jouer fait qu'il est allé jouer à une main avec juste un 5 et il a joué 123 le lendemain c'est quand même impressionnant c'est quand même pas pire il a poté avec sa cousine le lendemain dernière ronde il a joué 114 pour plus 42 fait qu'il s'est amélioré d'une journée à l'autre fait qu'après 72 trous il était 93 au-dessus du par c'est ça c'est un peu de règlement j'avais un peu raison sur les règlements mais pas ben c'est sa blessure en temps normal jamais un golfeur ne jouait mais il perdait sa carte il perdait t'étais plus sa pg fallait ta regagne au moins qu'il finisse imagine il devient super bon il devient meilleur il devient comme les chevaliers au kif qui ont des skills ils peuvent frapper des circuits avec une spatule ils jouent une égouine au golf c'est ça wow deuxième question pas l'absurde c'est au baseball en 1919 le lanceur Ray Caldwell des A's de Philadelphie a lancé un match complet mais pour le faire il a dû affronter un obstacle majeur lequel? le Sasquatch moi j'y vais sans hésitation avec le Sasquatch le fameux Sasquatch de Philadelphie oui mais oui t'as pas vu le film? non non il a dû mais là il y a eu un obstacle pour qu'il puisse lancer au complet il a lancé une partie un match complet mais ça fait pas arriver c'était difficile parce qu'il y a un obstacle majeur qui s'est passé t'es allé dans le plus large ça peut être n'importe quoi je veux pas vous donner les réponses ouais c'est ça ben je sais pas vas-y avec le Sasquatch je suis pas mal sûr c'est ça ben je vais choisir autre chose que le Sasquatch un Yéti un Moby Dick un Moby Dick une grosse baleine sur un terrain de baseball comment t'es rendu là? ben je sais qu'est-ce qui est arrivé un oiseau qui a foncé dessus sur le joueur? ouais quel genre d'oiseau? une mouette genre une mouette? ah moi j'aimerais ça un pelican genre ah ouais il jouait où? Philadelphie apparemment il y a des Sasquatch il passe ce que tu veux la voir ouais ok je sais pas où je suis arrivé il peut avoir été frappé par la foudre ah pardon j'aimerais mieux sa réponse j'aimerais ça qu'il s'est fait frapper par la foudre et bien au milieu de la neuvième manche fait que juste avant de finir sa partie il a été atteint par un éclair oh il a été atteint par un éclair et là après deux retraits en neuvième Caldwell a été foudroyé directement par l'éclair fait qu'il s'est ramassé sur le dos complètement sonné puis il s'est levé puis on fait ok mais c'est bon on va te remplacer puis il a dit je suis capable d'en avoir au moins un autre puis finir la game fait qu'il a retiré le prochain frappeur puis après il est allé sur j'aimerais ça j'aimerais ça qu'il piche super vite tout d'un coup maintenant il est devenu comme des super pouvoirs puis le dernier frappeur qui s'est fait retirer par un lanceur qui vient d'être frappé par la foudre devait filer comme de la marde c'est peut-être de la compassion comme tiens il l'a frappé à terre comme va te soigner oui c'est beau tu m'as eu imagine il l'atteint mais il y a une nouvelle mode tant qu'une flèche dans la face un gars il vient de se faire frapper par la foudre il a soit une balle soit une balle je veux le pogner le prochain où il atteint le batteur puis le batteur il se fâche puis il se bat avec t'es comme t'as dit un break il y a une mode au baseball majeur en ce moment il va se faire frapper par la foudre non pas ça quand il se font il y a des dégelés mettons au lieu d'utiliser des lanceurs dans une dégelée des fois ils vont essayer des joueurs de position qui ont déjà pensé il a pas lancé un moment donné il y a du monde moi j'aimerais ça lancer puis d'un fois il lance des ballons puis des chemins il y a du monde qui se font retirer il y a du monde qui se font striker mais ça va comme 50 000 à l'heure de moins que t'es habitué t'es tout fourré puis il y en a une fois qui l'attend il y a un sac d'un gradin aussi ça aide pas à dégelé oui le baseball j'écoute pas ça ça m'intéresse pas mais je sais que c'est Angel Hernandez l'arbitre l'arbitre que tout le monde déteste pour vrai le baseball il est pas bien c'est rare moi d'habitude je suis pro-arbitre il y a de l'erreur humaine aussi mais lui mais ce sport là ça devrait 100% être des robots ouais mais là maintenant ils ont la technologie pour ouais si moi je le vois dans mon salon pourquoi eux le voient pas et c'est ça l'arbitre il fait un call puis là ils font comme allez voir s'il avait raison puis t'es comme ben y'a tâche t'es comme ben crissez ça sur le terrain puis dites-le aux joueurs là t'sais ouais mais il y a le facteur humain aussi il y a quelque chose dans le décorum avec les armes non Franck Drebine l'agent fait l'affaire ça revient tout le temps dans notre podcast mais j'imagine tout le temps Franck Drebine les premiers lancers bon c'est un jeu de performance et de précision t'es comme ouais tu peux pas c'est chien quand c'est tellement tough pis là t'as une prise dans le bâton pis t'es à 3 balles 3 balles 2 prises pis t'es callé strike quand t'es patient pis y'a ta balle pis t'es comme j'ai gagné mon duel pis tu me l'as volé ben c'est ça je trouve ça niaiseur Hernandez si je me trompe pas à un moment donné ça fait une couple d'années il y a un gars qui avait une game parfaite pas juste une partie parfaite pis sur le dernier retrait il y a un jeu il lance au premier premier but il l'attrape le coureur arrive après touche au but pis il a callé 5 pis il s'est excusé je pense l'année d'après mais sa partie parfaite n'est quand même pas dans les ligues il a poursuivi la MLB parce qu'il faisait pas refé dans les playoffs mais c'est un genre c'est un syndicat mais c'est parce qu'il était à chier tout le monde l'aï il est pas bon mais ils sont pognés avec ils peuvent pas le mettre dehors pis là lui il a dit que c'était raciste pis c'était pour ça qu'il était pas je vais faire un quiz sur lui il a l'air réissable non il a pas le Sasquatch non il était zéro impliqué d'aucune façon de près ni de loin j'ai une dernière question et c'est très absurde le plus absurde pour la fin c'est en 1994 lors du Caribbean Cup au soccer on assiste à un événement que j'appelle la saga du but doré qu'est-ce qui s'est passé lors de la saga du but doré la saga du but doré ça doit être un but qui a donné la victoire le championnat c'est pour ça le but doré mais la saga la saga du but doré qu'est-ce qui s'est passé quelqu'un a lancé quelque chose sur le terrain pis ça a poigné un joueur pis ça a permis à quelqu'un de compter pis ils ont gagné pis ça a mis tout le monde en tabarnak imagine si l'affaire qui est lancée ça a frappé le ballon le ballon ça allait out à côté du net pogné le ballon qui est rentré dans le net genre ça serait malade la saga du but doré moi je dis qu'il jouait pis à un moment donné il y a eu un sasquatch ok non non moi je pense que c'est pas la main comme Maradona mais ça peut pas être juste ça peut pas être juste genre une il a dit c'est absurde c'est absurde c'est ça j'arrête pas d'oublier que c'est absurde on revient avec la pelicane la saga du but doré on dirait que c'est comme le huitième Indiana Jones en quelle année ça ? 94 il y avait des replays pis tout ça ça peut pas être genre quelqu'un a lancé un ballon qui était pas le bon ballon sur le terrain et genre il y a un score avec pis genre ça a compté pis ils se sont trompés pis c'était pas le je sais pas à toi de me le dire moi je dis qu'à un moment donné la mascotte était sur le terrain a enlevé sa tête on s'est rendu compte c'était un des joueurs de leur équipe pis là oh my god la mascotte est en échappé la technique des Mighty Dogs avec un goaler c'est pas Goldberg c'est l'autre je sais jamais son nom c'est un shot qui se peut pas je sais pas je veux la réponse c'est la squash c'était un peu long comme répondre mais suivez-moi ça vaut la peine c'est que ils ont décidé de mettre une règle spéciale dans la Caribbean Cup premièrement c'est en cas d'égalité on s'en va en sur-temps la première équipe qui marque gagne et ils ont appliqué la règle du gold and gold ce qui veut dire qu'un but en prolongation vaut 2 au lieu de 1 ok pourquoi pourquoi tu gagnes déjà mais ils ont mis cette règle là fait que là il y a des groupes de 3 équipes et le premier de chaque groupe s'en va en finale après fait que le différentiel de but il est quand même important il se mentira pas fait que là dans le dernier match t'as la Barbade qui gagne 2 à 1 contre la Grenade il reste 7 minutes puis là la Barbade allume que si je gagne par 2 buts je m'en vais j'ai dépasse puis je m'en vais premier puis je m'en vais en finale mais je gagne juste par 1 but puis il reste juste 7 minutes fait qu'ils ont décidé de jouer le Golden Goal parce que c'est plus c'est tough de 47 minutes fait qu'ils ont attendu ils ont perdu du temps puis quand il restait 3 minutes à la game le défenseur puis le goal se dépasse et ils ont scoré dans leur propre but pour créer l'égalité pour aller en overtime puis s'ils marquent là ils gagnent de 2 buts puis ils dépassent wow fait que là l'équipe qui mène la game a marqué volontairement dans son propre but pour aller en overtime imagine les fans qui comprennent pas ce règlement là qu'est-ce que tu fais là attends il reste 3 minutes à la game la grenade comprend ce qu'ils font puis là ils réfléchissent de leur côté puis ils sont comme moi j'ai besoin de gagner ou perdre par un but puis je m'en vais en finale fait que là peu importe le filet dans lequel le ballon se ramasse moi je suis en finale fait que là pendant 3 minutes t'as l'équipe de la grenade qui essaye de marquer autant dans son but que dans l'autre but et t'as la barbade t'as la barbade qui est séparée en deux qui protège les deux buts de chaque bord c'est complètement absurde comme situation la barbade défend les deux filets puis l'autre assez de scorer des deux il aurait pu mettre plein de ballons ça devient un jeu de lui c'est le seul coup de joue non c'est pas ça il n'y a pas de but la partie s'est ramassée en temps supplémentaire puis la barbade celle qui avait marqué dans son propre but pour créer l'égalité ont marqué le golden goal ça a marché ont dépassé la grenade et sont allés en finale ça c'est hot par exemple moi je veux voir le moment qu'il y a une équipe qui l'adverse protège deux buts ils sont 3-4 joueurs devant la ligne il me semble il y a le face-off après le but t'es comme il s'en va de son bord oh non il couvre à se le dépasser de son bord imagine comme organisateur tu fais comme on l'a échappé je pense parce que c'est con en maudit ce qui se passe bravo Frank c'était le quiz aujourd'hui le quiz à Frank c'est le quiz à Frank merci beaucoup bébé ça a été un épisode incroyable on a appris plein d'affaires ça c'est incroyable ça va être un teaser mais c'est pas fini mais c'est pas fini parce que nous on est accueillants puis Oli notre musicien et commanditaire il a tous les talents mais en plus il est généreux il a un petit cadeau pour toi de la part de la carte cachée c'est le moment de la carte cachée la carte cachée c'est la carte cachée Pébé je te présente Olivier Olivier Pébé salut ça va officiellement on se rencontre on se parle sur internet mais on ne s'est jamais vu mais là vous vous a rencontré ben oui il est bien plus beau en vrai c'est beau on ne peut pas voir en photo à quel point sa chevelure est massive à la photo tu ne le vois pas qu'il y a au moins une pulse c'est ce temps-là vraiment je suis intimidé en ce moment ben écoute Pébé en tant que commanditaire officiel du podcast on voulait t'offrir un petit quelque chose des cartes de hockey on voulait t'offrir des paquets de cartes de hockey mais là on va t'offrir un Credential 2021-2022 qui est le dernier produit Credential qui est sorti et un SP Authentique 2022-2023 ça ça vient de sortir c'est tout chaud ces années-là c'est qui les bonnes cartes ok les bonnes cartes là-dedans 2021-2022 vous allez avoir Jason Robertson vous allez avoir Jeremy Swayman ça c'est les bons joueurs mettons Robertson qui est déjà sorti dans le podcast dans un des paquets oui oui c'est vrai c'était le hit à Jean Thomas pour reste ah oui oui je pense que oui moi je baigne là-dedans mais c'est ça il peut y avoir les cartes sont nice là-dedans il y a beaucoup de Clear Cut qu'on appelle c'est qu'on voit au travail de la carte carrément puis ça là numéroté Clear Cut c'est tout le temps super beau au magasin on avait pogné une Cole Caulfield puis c'est tout était-tu meilleur que la sienne parlant de Cole Caulfield il n'était pas meilleur que la sienne combien ça vaut ta Cole Caulfield ben moi le gars au magasin me dit qu'il avait vendu 1200$ la semaine précédente wow et là ce que je vais faire puis je suis curieux je vais demander à Ali c'est moi je vais aller la faire grader donc il y a Beckett et il y a PSA c'est deux compagnies qui gradent les cartes selon genre à quel état est bon de 1 à 10 mais là moi je suis curieux savoir qu'est-ce qu'il va regarder sur ma carte pour savoir si ce qu'il va regarder sur ta carte si je peux montrer au téléspectateur ça va être les coins il va regarder les coins qu'est-ce qu'ils ont de l'air elles sont-elles filochées pliées arrondies ça c'est la première chose ils vont faire après ça ils vont regarder le centering qu'on appelle centering c'est si ta carte est bien centrée autant recto que verso donc si elle a été bien coupée oui c'est ça c'est les planches en fait si elle a été bien imprimée l'impression c'est vraiment ça le centering couper c'est une autre chose parce que la coupe ils vont regarder aussi les bords est-ce qu'il y a de l'effilochage est-ce que la lame était bien affitée quand ils ont coupé les cartes c'est vraiment intense si tu le fais avec PSA tu vas avoir le grading mettons 9 ou 10 peu importe puis ta carte est belle on a checké tantôt d'après moi c'est 9-10 je veux pas trop m'avancer je te le souhaite beaucoup si c'est une 10 à cause de là la valeur elle vient vraiment d'augmenter elle serait déjà minimum à 2000 quelque chose oui vraiment puis si tu fais faire ton évaluation par béquette eux ce qu'ils peuvent faire c'est ils peuvent évaluer ta signature c'est-à-dire que non seulement ils vont évaluer ta carte mettons tu as 10 pour ta carte elle est vraiment parfaite ils évaluent aussi ta signature si ta signature ils déclarent que c'est une 10 qui est vraiment parfaite là on a une pristine c'est comme le plus haut taux de grading que tu peux avoir je peux même pas dire combien ça vaudrait c'est vraiment moi c'est ça que je te dis c'est ça qu'ils vont regarder tout ce que je viens de dire donc centering les coins et la coupe je me croise les doigts je suis vraiment stressé pendant combien de temps normalement pendant la pandémie c'était un peu plus long ils ont gagné du terrain un peu je te dirais si tu l'envoies on le fait au magasin by the way si tu l'envoies c'est 3 mois environ 2 à 3 mois pendant 3 mois j'ai pas call oui mais pas 3 mois t'as pas tant de soucis non plus oui c'est ça oui elle va être envoyée je vois ce PBI mais dans le fond pour expliquer ça moi quand j'ai pris une chance c'est des petits paquets de même j'ai vraiment été chanceux à date à travers les saisons on a eu des belles cartes mais on n'a jamais eu des cartes de ce vers-là mais ça se pourrait à tout moment et c'est important aussi faire des trucs comme ça nous autres aussi avec les tiktok les réseaux sociaux le monde souvent va commenter il n'y avait rien dans son paquet ouais mais si je mets tout le temps des paquets que t'as des hits de fou c'est pas représentant ben non c'est pas la réalité c'est pas tu vas acheter un paquet je te dirais une fois sur 6 tu vas poigner quelque chose de vraiment hot là le monde après il dit ouais mais là tu peux gasper de l'argent ben écoute c'est un hobby c'est ça le jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est ça je veux dire après call j'en ai ouvert deux autres puis il n'y avait rien c'est ça c'est une collection tu se fais aussi c'est ça le hobby fait que là-dedans t'as des cartes un peu base un peu de base puis t'as des hits fait qu'on est bien curieux de voir les hits qu'est-ce que je regarde pour savoir ben là ce que tu vas regarder c'est vraiment notre réaction ouais mais si c'est souvent c'est numéroté signé c'est un morceau de chandail dedans ça c'est des hits puis mais ceux-là les SP c'est des chandails credentials c'est plus des numérotés ou des tu peux avoir des signatures des clear call ben oui je fais la même affaire c'est comme un enfant que tu vois Mr Freeze ouais je vais le tourer comme ça c'est pas le premier tour je m'essuie j'ai peur puis là on veut voir c'est qui ça c'est le début ouais pogne-la pas par les coins il y a des sportifs qui m'ont écrit à chaque fois que Martin pogne les cartes avec les coins j'ai une petite sueur fait que je m'excuse je vais faire attention mais là t'es qui j'ai Marc-André Fleury Marc-André Fleury en même coup jamais comme ça je pense qu'il y en a deux j'ai en dessous Hansi Copitar ah mais elle a de l'air spécial ah non c'est juste la carte est belle oui oui les credentials base sont plus belles que les hits c'est plate là faut pas qu'on a un peu d'écran elle est cool même c'est Speed of the Game Mitch Marner ça c'est pas un hit c'est un insert qu'elle appelle un insert c'est une carte un petit peu plus spéciale que tes bases mais c'est pas ton hit ok je fais Star of the Night Star of the Night Brad Marchand ça ça doit être son hit Star of the Night en fait c'est entre les deux je vais voir les autres Brad Marchand Bruins Brad Marchand moi je te dirais Brad Marchand pour moi c'est un chim mais j'aime pas Brad Marchand ok là j'ai Johnny Godreau Johnny Godreau on dirait que tu tiens un bébé t'as fait un petit je sais pas j'ai peur et Alex Ovechkin Alex Ovechkin donc ton hit va être en fait le Star of the Night en fait c'est un combo je te dirais même ton hit va être celui-là ici ok le Speed of the Game ça c'est une base tout ça c'est les bases ok quand même les vedettes les bases t'as eu Ovechkin Capitaur Fleury pis Gaudreau dans ces séries-là ils vont mettre moins de cartes que mettons les séries MVP ou les Series 1 Series 2 Extended ça t'as vraiment 600 cartes pratiquement tous les joueurs tandis que ceux-là il n'y a pas besoin de faire attention à eux ceux-là peut-être un peu plus eux autres des fois tu sais les cartes dès qu'ils sont spéciales les valeurs je sais c'est quoi c'est 5 à 7 dollars c'est en fait même 2 à 5 dollars par contre on ne sait jamais Mitch Marner qui va prendre sa retraite exact pis tu sais le fait que quand t'as une grosse collection pis t'en as 30 de même qui valent entre 2 et 5 dollars ben là ben oui et là celle-là je l'avais pas callé tantôt mais c'est un SP authentique ben je l'avais dit mais c'est vraiment un produit il vient de sortir du moment qu'on tourne le podcast il vient juste de sortir et ça dans ces cartes-là c'est cette année fait que c'est Slavkovski pis ouais Slavkovski t'as Matty Beniers t'as ben t'en as un autre il me semble qu'est-ce qu'on cherche ben Shane Wright cherche les recrues les cartes qui valent le plus c'est les recrues il y a des cartes spéciales tu sais à un moment donné t'as elle pis t'en as une rouge spéciale c'est eux autres que tu ou il y a des morceaux de chandail il y a des signatures mais la fin des cartes recrues c'est qu'il y en a moins tu sais Crosby là dans sa carrière il y en a plein de cartes signées de Crosby mais il y en a moins de cartes signées recrues parce qu'il y a juste une année recrue ouais c'est ça pis là là-dedans il y a des cartes signées direct sur la carte direct sur la carte j'ai Vasilevski ok je sais pas comment faire j'ai peur non non t'es bien correct comment tu fais ça j'ai Barzol Math Barzol il est bon j'ai William Carlson yes j'ai SP t'en as pas deux t'en as un autre je pense que t'as une base que t'avais collée avec non un rouge ah ben c'est oui ok c'est les c'est les Crosby rouges c'est ça les méthodes les méthodes il y avait ça l'année passée aussi il était juste un petit peu différent t'as les cartes rouges aujourd'hui ouais ouais c'est ça c'est pas signé fait qu'on s'en fout ça a l'air SP Top Rookies SP Top Rookies de Kaden Kortchak Kaden Kortchak Jonathan Quick et les Page Entry ça c'était aussi l'année passée ils ont juste changé le mode un peu fait que c'était ça son hit fait que le hit je dirais c'est les SP Top Rookies Mark Stone Mark Stone il veut vivre vivre encore Jacob Marstrom Jesse très près sur Jacob Marstrom il capote il est bizarre beau Hervat ouais c'est bizarre comme paquet donc t'as Top Rookies c'est un peu ça puis avec un joueur les deux autres c'est des inserts tu vas avoir ça pas mal dans tous les paquets tandis que les SP Top Rookies c'est un petit peu plus rare fait que moi c'est quoi faut que je fasse là-dedans je te dirais que la trame sonore si tu veux faire un jingle pour son opening c'est c'est ça on parle de tu peux pogner Cole Caffir mais tu peux pogner ben Corka c'est ça il a pogné le père de Marie Marie Stone Marie Stone tu l'as chanté ça a passé un peu dans le bar mais moi j'étais regardé je vais te laisser il veut vivre son gag il veut vivre encore il pousse au max tous les jours un peu plus fort tu commences la collection avec ça tu as des belles cartes tu t'amuses puis c'est 2-3 piastres 5 piastres en fait ceux-là ici tous les spéciales je vais te les sliver ah ouais tu peux faire ça ben oui il va faire ça merci puis ça pour vrai c'est un beau moment quand il sliver les cartes moi quand je sais pas je vous l'ai dit j'ai pas gagné Cole Caffir t'as-tu pas gagné Cole Caffir moi je n'ai pas gagné là c'était comme une cérémonie il touchait de même faisait attention on dirait c'était Pébé qui dévoit ses cartes ben non mais surtout celle-là le gars il devait chier dans ses culettes oh ouais les autres étaient comme c'était un petit paquet de même t'as pas acheté une boîte là puis t'es quand il n'en revenait pas ben t'sais au magasin quand quelqu'un pogne justement ça puis qu'il ouvre ça devant toi que t'avais ça dans tes boîtes le petit tanteau là what the fuck là t'sais des fois on échappe des paquets à terre ça peut arriver on fait pas exprès on peut pas le vendre là faut qu'on l'ouvre parce qu'il y a peut-être des coins pliés mais quand on l'ouvre puis qu'il y a pas de coins pliés puis tu pognes un hit tu fais comme tu change l'échappé là Steve maintenant ça va dans le business maintenant ça va dans le business oups à tous les jours j'ai un oups alors voilà c'était le cadeau de la carte cachée merci beaucoup ça fait plaisir j'ai rien compris ben regarde la frime c'est lui et là les deux plus basses la reine c'est elle il veut vivre merci beaucoup ça fait plaisir merci pour le jingle ça fait plaisir le lancement de ton EP ben oui mais ça fait plaisir merci bébé c'est le plaisir c'est le fun c'est venu au podcast c'est vraiment le fun puis tes anecdotes c'est incroyable puis je suis encore sur le cul que t'es un aussi bon joueur de volleyball yeah et nous on se voit bientôt parce qu'on le sait pas l'ordre de division mais on s'en va chez vous demain yes on répète ça j'espère que vous avez retenu ce qu'on a dit on refait tout le même jour on fait la même chose j'ai hâte de voir le cadeau qu'il va nous offrir ah ouais sérieusement je vais avoir fait le ménage pour ceux qui me connaissent ça c'est un cadeau ça c'est un cadeau on aurait pris une mèche de cheveux mais bon merci Oli à la console ah maintenant faut que je me revire t'es tellement loin Oli ça va bien dans ton coin ok merci t'as-tu aimé ça c'est excellent c'est excellent mais là faut que tu parles plus fort parce que t'es loin du micro ouais mais t'as-tu une chance c'est un technicien qui commence à faire de l'humour c'est un insight pour ceux qui connaissent la joke ceux qui le savent pas mais ça lui a quand même fait mal à Oli merci Frank merci Martin t'as très le fun merci de m'avoir encadré un peu plus d'avoir stoolé aussi que je t'ai un gober mais t'as été bon tu m'as aidé aujourd'hui je me suis appuyé sur toi t'étais mon sportiche t'étais mon partner de trio t'as vraiment été bon merci Cole merci Cole Cole c'est le podcast oui pb mais je pense qu'on va mettre l'épisode avec Cole c'est genre Chris on aurait des clics en termes maintenant Cole Carfield au sportiche je serais pas fâché alors c'était un autre épisode des sportiches on vous le dit encore les épisodes sont partout sur toutes les plateformes parlez-en on est dans la première saison likez, commentez, partagez ça nous aide vraiment beaucoup mais surtout c'est vraiment de commenter tu sais les étoiles je pense sur les les Spotify les Apple Podcasts de ce monde commentez puis donnez des bonnes notes s'il vous plaît si vous voulez pas donner une bonne note vous ne refaites rien et puis oui parlez-en encore on a beaucoup de plaisir puis je le dis mais n'hésitez pas à nous écrire commentaires suggestions d'invités des questions on est bien ouverts à vos commentaires si vous donnez des cartes oh parce que c'est comme tu es vraiment vouloir du cognac pas aujourd'hui pas aujourd'hui donc ciao tout le monde merci